Oh bon donc ouais comme je disais voilà je propose de licorne en tant que magistral si de toute façon moi j'ai fait prévenir un magistrat et j'ai fait prévenir shinjojia qui gère le lieu en fait le magistrat du coup c'était pas compliqué je suis là voilà mais c'est pas mon territoire donc il faut que je demande s'il veut accepter mon aide à kodosama bah de toute façon oui tu vas voir pas mal de gens qui vont se regrouper notamment les deux autres juges qui sont sur la même épreuve que l'autre mohackio premier point ensuite est ce que déjà est ce que toi tu une fois que tu leur donne l'affaire et puis tu laisses se débrouiller non je suis un peu de loin autant que possible et si possible je me dis que peut-être interrogez les témoins pour savoir ce qu'ils ont pu voir quoi ne serait-ce que par curiosité ok il n'y en a pas des masses bah en même temps kodo il a peut-être parlé à des gens et a peut-être vu des gens qui ont vu quelque chose à kodo sama bouc est arrivé en premier y avait-il des gens qui ont pu voir quelque chose qui ont pu vous dire quelque chose je décrive ce que j'ai vu voilà c'est plus le pg par contre vu 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 ce qui était écrit vu ce que je vois j'explique à bayou chic je sais pas s'ils se rappellent et que cela me rappelle l'histoire justement qu'avait lieu à la capitale par rapport à tous ces produits qui avaient des tombés qui jouent sur une certaine on va dire classe sociale la société et dont je pense malheureusement la haute sphère enfin elles sont touchées par ça en fait c'est à dire que je pense peut-être que et que peut-être comment ça s'appelle à la personne que nous recherchons depuis le début pour être impliqué dedans en fait vous savez c'est le ah voilà le le mal le mao tsukai par merci pour le coup le joueur se rappelle plus trop de quoi tu parles avec la drogue et tout ça en fait il y a eu deux voiles en fait dans la ville des plantes en fait ah oui ça oui voilà et tu sais il y avait même un mec qui te ressemblait enfin qui avait le même nom que toi le même habillé etc oui mais alors ça c'est encore une autre affaire je sais pas moi si tu m'as pas tout dit j'en sais rien vraiment que j'ai pas tout d'accord bah donc je pense que ça veut toucher cette affaire là mais après je n'ai pas d'autres informations pour le moment j'ai demandé si j'ai des gardes sous la main j'ai demandé à faire une enquête locale pour savoir en gros quand est-ce qu'il était là il y avait des gens est ce qu'on a entendu quelque chose est ce qu'on a entendu un cri enfin j'essaie de me renseigner sur l'avenir alors en fait il y avait des gamins qui attendait pour leur preuve qui ont parlé ouais bah en fait les gamins le décès a eu lieu à quand même une heure une heure et demie avant que les gamins arrivent en fait du coup avant que quiconque soit dans les lieux quoi et du coup c'est il n'y a pas de témoins il y a voilà il faisait noir à l'heure du crime j'entends par contre tu peux identifier que la lame qui a fait ça était quand même un katana probablement quand on a ou autre l'âme du genre mais quand même assez longue voilà sinon sinon il n'y a pas que ça comme document mais il ya il ya quelques lettres avec avec shinjo qui sont plus ou moins on va dire plus ou moins à nos in ça parle de conseils etc le conseil politique plutôt ok et puis je suis apprené ses conseils politiques auprès d'automacchio ouais mais là je vois pas trop d'informations où je pose la question magistrat qui est à l'enquêteur professionnel et sont fait attend je vais réfléchir bah déjà oui rassembler toutes les preuves écrites qu'on peut trouver qui sont pas souillés par le sang je fais appel à coutelier mon mon ami de compagnie qui nettoie un maximum de terret de ses parchemins qu'on puisse élire en tout cas qui nous mette parchemins dans des positions qui nous permettent de l'élire qu'ils sont un peu sénés voilà tout ça voir s'il y a des choses un peu notables en plus non on pourrait se demander est-ce que cet homme avait des ennemis mais le problème c'est que non on arrive en haut de la liste donc déjà c'est pas mal est-ce que la lame était empoisonnée ou quelque chose du jeu non enfin goutelier pense pas non c'était un coup direct on est pas sûr il se connait pas mais il a pas l'impression ça a été une enfin ça a été une mort relativement facile quoi bah je lui demande en fait globalement comment le coup est arrivé de ce qu'il peut voir en fait c'était un coup c'était un coup tranchant ou c'était un ouais c'est un coup tranchant qu'a traversé tout le dos en fait qu'a fait un comment dire un gros trait en diagonale sur le dos quoi c'est le genre de blessure t'as pas vraiment besoin de poison pour l'aider quoi ouais ok j'essaie de voir s'il était tout seul dans l'attente au moment où ça s'est passé oui genre est-ce que ça oui il y a personne qui est rentré en fait visiblement il a il a un peu il s'est un peu agité sur le coup il est pas il est pas forcément mort sur le coup mais il a pas eu le temps de hurler pendant cinq minutes non plus tu vois il a il a sous le coup il a il a poussé un peu ses affaires il est tombé il s'est il a essayé de ce machin il était condamné quoi mais mais du coup c'est un peu le bordel autour de lui mais il y a juste il y a juste la présence en fait du euh du euh du euh du garde du corps qui quand il est arrivé a fait un peu de désordre quand il a vu euh le euh sa charge morte quoi mais euh mais voilà ok euh ouais 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 mais euh du coup euh je vais me renseigner rapidement sur la mort du garde du corps ouais lui il s'est fait c'est beaucoup hein ouais lui il s'est fait c'est beaucoup parce que son sa mission avait échoué ouais non je suis d'accord mais en fait du coup euh voilà enfin je vais interroger différemment qu'on va avoir pour la mort du machin parce que ça ça a été vu et euh sinon euh je suis pas je sais pas trop je voulais sur le coup euh euh j'ai j'ai pas mon kit du petit euh NCIS enfin du petit euh CS saï euh Rokugan tout la mort du coup euh j'ai j'ai du mal à voir euh ouais mais euh c'est fait c'est beaucoup euh euh il a euh techniquement il avait pas le droit de se faire c'est beaucoup il doit demander l'autorisation à son daïbo pour ça ah il a il a pas euh il a pas forcément euh euh du coup il meurt dans le déshonneur en sens simple non pas vraiment enfin moi je le vois pas comme ça mais euh bah dans le sens que je sais pas c'est la vie n'appartient pas elle ne lui appartient pas du coup c'est à c'est à voilà il a échoué sa mission pour lequel il était formé il ne sert plus à rien donc euh sa vie ne sert à rien donc ça n'a pas ça n'a pas de valeur donc euh voilà c'est comme ça qu'il faut euh qu'il le voit lui c'est qu'il l'a vu ok après c'est discutable hein mais euh mais je peux te garantir que euh voilà euh ça se fait euh euh voilà d'accord d'accord ouais chacun voit son honneur euh euh comme comme il l'entend je dirais donc euh euh qui veut enquêter qui veut essayer de prendre le temps qui veut euh il y a Shinjojiya qui va apparaître euh d'ici pas longtemps je pense euh parce qu'elle est un peu occupée mais euh elle va quand même être contactée et informée qu'on a trouvé des trucs bizarres à côté d'Otomo Akio mort je sais pas comment elle réagit ça dépend ce qu'on lui a dit par truc bizarres quoi euh alors juste est-ce que tu peux changer mon nom dans digme lunar ou euh... euh... aa ouais j'ai mis d'autre ouais attends, je vais vérifier c'est ça parce qu'en fait j'ai fait un tout petit 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 pour afficher l'avatar de votre personnage quand vous parlez et donc du coup si vous prenez pas le bon avatar c'est pas bon ouais donc du coup mes shinjo en fait ça dira tu peux le garder parce que voilà c'est fait par contre pour fra c'est fra qu'il faut que tu laisses en fait j'ai mis les noms en fonction de ce que vous aviez d'habitude sur ts vous aurez toujours le cas et c'est moi qui change quand vous passez en mode jeune et le logiciel c'est automatiquement qui doit afficher il n'y a pas besoin de changer dans ts vous gardez vos trucs habituels automatiquement ça fonctionne tac tac donc moi ce qu'il me faut c'est un plan de ligne de la journée pour vous sachant que certains d'entre vous ont des cours à donner des épreuves à faire passer bah moi si il veut dire si on me dit juste ouais bon il y a eu un mort et tout ça et je manque qui enfin j'enquête enfin je moi j'ai dit tout à la shinjo par contre moi je me branche bah je ne me déplace pas forcément ça parce que c'est une chose à faire en fait si c'est juste un mort bon d'accord bah voilà il y a eu un mort il y a les autorités conséquentes tu viens en fait bah c'est à mon avis tu viens c'est pas toi qui a défié automoakyo en duel moi il l'a perdu non je parle à shinjo et il meurt comme par hasard dans l'événement que tu es en train de faire avec des papiers c'est moi j'ai affronté son garde du corps en duel pour avoir dit qu'il avait été ce qui par définitive est faux puisque le duel a tranché vu le résultat du duel c'est donc faux je vais donc passer vite fait sur place mais juste pour dire au magistrat qui enquête de faire diligence que bon il faut pas non plus que ça gêne les jeux de qui sont en cours moi la seule chose que je fais par contre de façon impérative c'est j'enlève le parchemin qui parle de leur échange de d'herbe parce que j'en parlerai à shinjo quand elle sera là mais je veux pas que tout le monde ait possibilité de dire ça en fait est ce que tu fais devant moi ou pas oui parce qu'en fait je le fais pas non plus en mode loose genre personnelle quand tu le fais pas en mode loose tu fais comme un policier qui réunit les documents ouais un peu mon but c'est aussi un petit peu que qu'on monte pas que ce soit pas quelqu'un qui est en train de monter un bateau contre shinjo en fait ouais non mais je pense bien mais bon ouais je le fais je fais ce que je veux dire c'est que je n'ai pas l'impression que tu essaies de falsifier une épreuve c'est ça que je veux dire ah non bah non tu peux avoir l'impression que tu veux après pas spécialement l'idée ok doki d'ailleurs je mets le nom d'akodo maintenant à la place de shinjo maintenant qu'il va donner son aval donc et donc ouais dès que je vois shinjo donc on va dire 9h du matin vous êtes vous avez akodo a découvert le meurtre 9h30 bayou shi et tout le monde est au courant on va mettre ça ensuite c'est un tout le monde entre guillemets tout le monde de la zone on va dire ensuite 10h shinjo est au courant tac tac donc que fait qu'est-ce que vous voulez faire d'autre en fait sachant que là vous avez je vous le répète, il y a Tsumai qui est le le carreau de Shinjo qui est un peu en panique et qui essaye de trouver des remplaçantes, qui va discuter avec les deux personnes qui étaient dans le même jury qu'Otomo Akio, il va devoir les déplacer pour les mettre dans une autre pièce pour faire le truc, il va afficher un truc, une pancarte pour les différents groupes d'étudiants pour samouraï pour qu'ils aillent dans la nouvelle pièce. Lui, il est un peu en mode panique, il est en train de gérer ça pour que le tournoi continue sans trop se faire embêter. Donc là on est à 10 heures du matin, vous avez tous, je crois, des jurys à faire en passé. Ouais, moi je l'en occupe du coup. Ok, donc ça va vous faire, au moins, ceux qui vont le faire, ça va vous faire passer jusqu'à midi. Donc à midi, là, il y a le repas. En fait, moi je vais faire mon jury, je vais juste demander à Tsumai de transmettre une information à Shinjo, que si elle a quelques instants, j'aimerais qu'on parle de la mort, enfin de cet événement. Mais de toute façon, à midi, je vais voir ce qu'il arrive sur place au niveau de l'enquête et tout ça quoi. Oui, il me semble que le repas de midi, vous pouvez vous regrouper tous les quatre pour discuter. Ok, juste que tu as Tsumai qui va te donner une petite info, mais c'est pas Tsumai qui va te dire, c'est Moshigawa, Shinjo, donc ton mari, qui te dit qu'en fait, il a retrouvé son arme, qu'un caillou l'avait récupéré pour la nettoyer, en fait, et la finir, etc. Sous sa demande, hein. Dans la conversation hier soir, après un petit peu de saké, ils ont un peu discuté, et ton mari s'en souvenait plus, mais effectivement, le katana a été récupéré, lustré, brillé, lisé, tout ça, nickel, et a été rendu à ton mari, cet après-midi, enfin, à midi. Ouais. D'ici ce que soit l'arme du crime. Donc, midi, vous pouvez tous vous retrouver ensemble pour manger et discuter. Mais euh, mon perso, il va préparer son mariage, hein, il en a rien à foutre, hein, il est avec ses potes. Hihihi. Automakio est mort ! Tu peux en parler avec nous ? Ben, non, non, j'ai autre chose à faire, hein. Peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir à un cadeau pour Fra, non ? Ouais, la tête d'Automakio. D'ailleurs, c'est d'ailleurs en général pas con quand je vous dis qu'il va y avoir une cour, mais euh... Mais euh, ça va pas être parité en réflexe, mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais oui, c'est effectivement, c'est pas ido. Sachant que euh, ça semble être quand même le gros événement, et donc les cadeaux seront quand même pas mal nombreux. Il y a beaucoup de gens qui sont contents que la paix arrive, donc euh... Ils vont un peu, euh... Arroser bien comme il faut, quoi. Moi, je serais tenté de dire qu'on pourrait lui offrir en cadeau un moyen de se débarrasser de ce mariage. Donc... Qu'en pensez-vous, Amis et Moiri ? Allo ? Je ne répondrai pas à cette question. Donc, vous êtes... Vous pouvez répéter la question ? Je vois, tu veux parler avec Jim Jo, je pense, des plantes et tout ça ? Ouais. Euh... Moi, en tout cas, je suis dans un restaurant, enfin, je suis allé dans un rendez-vous dans un petit truc parce que je grignote vite, c'est parce que j'ai autre chose à faire, comme dans la journée. Donc je suis disponible à une petite auberge devant. Je lui demande, euh... Tout simplement, si elle connaît ce courrier. Jujo... C'est Assema... Donc, je n'ai aucun doute quant au fait que vous soyez au courant du destin tragique de notre ami Otomo Akio. On m'a averti, oui. Au-delà du côté tragique et inattendu d'un tel événement. Euh... Il y a... Donc, enfin... Il y a quand même la question de trouver une personne capable de faire ça au milieu d'un événement comme celui-là. Donc, je pense qu'il faut... C'est votre travail ? Je suis un territoire licorne. Je ne peux agir sans l'accord des responsables du territoire. Des magistrats, non ? Bah ouais, mais je n'ai pas le droit d'agir sans l'accord des gens du territoire. Bah, c'est des magistrats, si. Non. Dans ces... Même les magistrats des modes, ils n'ont pas le droit. Dans les règles, dans les conditions pour lesquelles un magistrat d'ivoire peut prendre le pas sur les magistraux... Les magistrats... Il est arrivé. Les magistrats locaux. Les magistrats locaux. Ouais. Je ne sais pas. C'est uniquement si le champion d'ivoire le demande, ou la gouverneure, ou si les gens sur place, le démiot local demande l'aide. Voilà. Ok. Voilà. Après, effectivement, si le démiot local commence à traîner, lance des excuses un peu bidon, etc. On va peut-être se saisir de l'enquête, et l'autorisation va être relativement accordée facilement. La prochaine fois que je crée un ordre de magistrat, je l'ai fait en mode Judge Dredd. Ils ont tous les droits, la loi c'est eux, et c'est incontestable, indiscutable, et quand ils décident d'agir, ils interviennent et tout le monde se met les mains sur la tête. Une bonne idée. Mais là, je manquais de pouvoir pour pouvoir dire ça. Donc, vous avez des questions à me poser ? Des questions, enfin... Surtout, j'ai une inquiétude. Je vous écoute. C'est que certaines personnes utiliseraient cet événement pour vous nuire. Et en tant que votre ami, et en tant que magistrat, ce genre d'intervention a tendance à attirer mon attention, mais pas positivement. Donc je souhaiterais m'assurer que vous ne soyez pas victime d'un quelconque complot. Ma notoriété n'est que courte. Passer les jeux, je redeviendrais simple samouraï. Oui, cela dit, après la cour d'hier, je pense que ces jeux ont une portée bien plus importante que vous ne pouvez me sembler d'apercevoir. Oh, que si ! Et je souhaitais surtout vous parler de ce courrier. Là, je lui montre la missile. Je souhaitais savoir s'il y avait là un risque pour vous, votre réputation. Ça ne reste qu'une preuve écrite. Oui, ma foi, il y a aussi des phénix dans ses environs, et les phénix adorent les preuves écrites. C'est pour ça que... Alors, en termes de lois, les preuves, ça ne veut rien dire. Il faut des... Ouais, mais il suffit qu'un phénix avec un peu de statue se ramène et ouvre sa gueule, quoi. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'un phénix, de façon magique, ou même n'importe quel shugenja, peut effectivement avoir des infos sur qui a écrit le truc. Euh... Voilà. Pour encore que si c'est assez récent, hein. Et tout ça, donc c'est pas facile non plus, mais il peut. Et... Mais les infos que lui donne un Camille sont pas reconnues devant un tribunal de Rokugan. Ah, c'est bon ça. Les seuls qui valident des preuves, ce sont les kitsukis. Les dragons. Pour qu'effectivement, les preuves font loi, en fait. Mais c'est autorisé que dans eux, ils les autorisent dans leur clan. Maintenant, ailleurs, c'est pas reconnu comme officiellement, comme étant de vrais trucs d'accusations. Maintenant, il y a beaucoup d'enquêteurs qui utilisent quand même des preuves, mais... Euh... Pour arriver au coupable et le faire parler. Mais c'est... Les aveux qui sont principalement les... Euh... Euh... Principalement... Euh... Utiles ou témoins. Voilà. Et il y a toujours cette histoire de statut. C'est que si... Euh... La personne qui dit avoir vu quelqu'un commettre un crime, c'est... Si une personne, c'est un ami, mais que le mec qui est accusé, c'est un samouraï de très haut rang. Euh... Euh... La parole n'a rien du tout. Euh... N'a aucun poids. Et ça sert à rien. Voilà. C'est un peu... C'est le cas avec... Avec vous et Otomo Akio. C'est que vous aviez... Vous aviez de nombreuses preuves. De nombreux témoignages. Et qui disaient que Otomo Akio ou Dojiko Nitsu étaient... Euh... Était... Euh... Comment dire... Trempés dans quelque chose de vraiment pas louche. Enfin de vraiment louche plutôt. Et euh... Et euh... Et voilà. Vous n'avez jamais pu vraiment... Euh... Vous imposer parce que euh... Euh... Vous n'avez pas forcément le statut qu'il n'était pas. Hum... Ce serait pas la même chose maintenant. Dans tous les cas cette Olette... Euh... Oui certes. Je peux sans doute faire du dégât. Dans tous les cas je serais sans doute forcé d'en assumer... Ce qui va s'ensuivre. Vous ne seriez pas quand même en train de me demander... Vous ne seriez pas en train de me demander de... Tenter de... Subtiliser une preuve ? Non. Encore un moment je vous ai parlé de subtiliser cette preuve. Je vous ai demandé euh... Si euh... Ce document était à même de vous mettre dans l'embarras. Et si ce document était réel. Dans l'embarras non et non. Je ne me souviens pas avoir rempli une fois euh... Ce genre de document. D'ailleurs c'est écrit... C'est quand ils sont pas tout à fait écrits pareil. Alors euh... J'ai tendance à faire... Ah c'est mon écriture ? C'est ton écriture à... A... Au caracard près. Ça t'impressionne mais tu es certaine de ne jamais avoir écrit ça ? Bon bah... Non je n'ai pas écrit cette lettre. Bien que mon écriture est effectivement très ressemblante à la mienne. Alors là la question pour moi c'est est-ce qu'elle ment quoi ? Enfin... Parce que... Euh... Non, non, non... je suppose que tu la connais suffisamment depuis longtemps pour savoir qu'elle ne ment pas, et que la lettre effectivement ne lui dit rien, et qu'elle est effectivement un peu surprise par le côté assez proche de son écriture. Le problème c'est que quand vous avez ces dernières semaines envoyé un nombre de missives à un nombre de personnes extrêmement élevées, et donc n'importe qui aurait pu copier votre écriture. Tout à fait. C'est tout à fait probable, oui. Plus un pour le Magistrat Scorpion. En tout cas il ne reste plus qu'à découvrir le Pable. C'est plus un Pec c'est ça ? Vous allez en avoir pas mal des XP, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas donné, et puis j'ai réfléchi un petit peu d'ailleurs. Bah oui, même si Otomo Akio était Otomo Akio, trouver le coupable d'un tel crime me semble relativement important. En tout cas sachez que ce n'est pas moi qui ai tant d'avis de... du samouraï Otomo Akio. Il faut sachez que même si... Et avant que vous me posez la question, oui je suis osé de le voir pour lui poser quelques questions, et m'entretenir avec lui. Il te reste indiscret de vous demander sur quel sujet Shinjo Samo ? Mais tout simplement pour avoir des conseils au niveau des... la préparation des jeux. Ma foi. C'est vrai que si... nous avons un avis incertain, un avis certain, et une expérience certaine avec l'homme, ainsi que... une certaine connaissance de ses pratiques, il restait un politique... reconnue et avisé ? Et un maître reconnu pour tout ce qui touche les arts de peinture. Je ne savais pas ce fait. Bon alors je ne me rappelle plus ce fait. Les arts au cours même. Ouais c'est vrai qu'on nous en avait parlé. Bah c'était un collectionneur. J'avais... J'avais oublié en effet ce fait. C'est... C'est... Ouais. Ma foi. Trouver son assassin sera... une mission relativement compliquée je pense. Tu as dit, l'unité me vient. Un homme comme lui devait forcément avoir indirectement ou directement des relations avec... avec certains pirates pour ses échanges. Ah. Là-dessus je ne pourrais pas vous aider. Peut-être. Je me dis que ça... Je ne serais pas surpris que sa mort nous mène d'une manière plus ou moins directe à ce pirate. Mais bon. Là pour l'instant ce ne sont que conjectures et suppositions. Ma foi sur un ton plus guilleret. Que l'un d'entre vous amis samouraïs aurait-il une idée de cadeau pour le mariage de notre grand-mamie Ito Roshinai ? Ok ? Aïe ! 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 Zia réfléchit. Ça dépend. En tant que joueur, je lui offrirais bien du poison. En tant que personnage, je dirais un joli cadeau honorable, un objet... Voilà, un truc classique lion qu'on offre au mariage. Je pense que pour une personnalité aussi singulière que notre ami Ito Roshinaiyu, il lui faut un cadeau à la mesure. Vous avez une idée ? Quelque chose en rapport avec son lien aussi particulier avec les animaux me semble intéressante. Peut-être un arc d'une facture remarquable ? Oui, très bonne idée. Ça peut être insultant. Je pense que la chasse la repute un peu actuellement. C'est-à-dire qu'un cadeau, dans Rokugan, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit symbolique, mais qu'il ne serve à rien. C'est-à-dire que l'arc, c'est à son démyo à elle de lui fournir. D'accord. C'est le devoir de son démyo. Donc si vous fournissez un arc, ça veut dire que son démyo ne peut pas lui en fournir et que donc son démyo est faible. Donc c'est une insulte envers son démyo et pas envers elle. Du coup, ce qui est grave. Oui. Parce que, voilà, une insulte envers un samouraï, c'est pas bien méchant. Une insulte envers votre supérieur, là vous devez répondre. D'accord. Ok, mais dans ce cas-là, je propose plutôt un truc genre un arc en jade. Enfin, donc, c'est pas forcément énorme, mais qui est représentatif de ses dons et de ses capacités avec l'objet. Non ? Peut-être pas, non. Oh, une flèche en jade. Une espèce de broche en forme de flèche en jade. Moi, personnellement, ce qui pourrait être sympa, c'est de demander à un artiste, un bon artiste, de peindre une scène où on la voit terrasser le rakasha. D'accord, à une condition que quelqu'un soit en train de tenir le rakasha. Ah 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 ! Parce que tu oublies toujours ce tout petit passage. Sinjo peut le faire, peut le peindre, parce qu'elle est artiste. Et ça, ça pourrait bien. Et on fournit, nous, suffisamment de moyens pour que le produit soit vraiment de très bonne qualité. Des produits, un arbre issu de cette forêt là-bas, pour faire le cadre, enfin, duant, un truc comme ça. Et avec une belle peinture, la représentant de façon héroïque, duant le rakasha. Ça pourrait être un joli cadeau. Ça lui rappelle sa jeunesse, qu'elle va de toute façon oublier parce qu'elle va être mariée. Ah 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 ! C'est un outil, quoi. Il faudrait marquer aussi le coup sur le fait que c'est grâce à elle que la paix va être faite. Sur la peinture, on peut faire des symboles, un symbole genre... Des deux clans, enfin voilà, il y a un moyen de faire des symboles. Un truc... Il faut laisser l'artiste faire après. Parfois cette idée me semble lumineuse. Qu'en pensez-vous Shinjosia ? C'est tout à fait envisageable. Alors la vraie question est, Auriez-vous le temps d'ici au barriage qui aura lieu, ma foi, très 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 proche et loin ? Oui, largement. Oui, je pense. Elle est douée Shinjo ? Ah oui, j'espère. En fait, elle va faire des bonhommes bâtons ! Je vais mettre des points dans une compétence qui sert à rien quand même ! Ah bah je t'en prie hein ! Donc par contre, tu vas prendre ton après-midi pour le faire hein ! Ouais mais c'est pour ça que... De toute façon, je pense qu'elle a dû finir ses épreuves du matin ! Ouais ! Parce que toi, t'es en épreuve d'art... À la limite, ce que tu peux faire, c'est peindre pendant ton épreuve aussi, ce qui peut être... L'air de rien, ni vu du connu ! Ouais, l'air de rien ! Ça peut être mal vu, je considère que ton personnage étant honorable, elle fera probablement pas ça ! Donc elle s'excusera poliment, et elle demandera aux deux autres de gérer sans elle, en faisant confiance, et puis voilà quoi ! Au moins que tu veuilles à tout prix qu'il y ait quelqu'un de te remplace, euh... dans ton poste... C'est bon ! Est-ce qu'Akodo a fini ses épreuves ? Parce que vu que c'est lui qui a lancé l'idée, il peut peut-être se retrouver à la remplacer ? Non, parce que vous avez tous des épreuves dans l'après-midi, enfin, vous êtes... Vos deux jours sont occupés pour tous les... À base, tous les jurés ont au moins toujours une épreuve en permanence, quoi ! Ouais... Oui... Des jurés, parce qu'ils passent plus d'épreuves que les... Bah ouais... Euh... Ça a été calculé à exprès pour ça, quoi, mais... Euh... Tac, tac... Euh... Du coup, bah tu vas me faire ça... Je considère que t'as droit à trois essais, euh... Et que tu peux garder le meilleur, euh... Pour tes peintures... Euh... Par contre, pour le coup... Euh... Pour le coup, du papier, etc... Tu vas prendre un peu de la bonne qualité, euh... Ouais... Ouais, ouais, ça va être souvent... Sachant que... Tu peux soit essayer de faire... T'as droit à faire trois peintures, donc soit tu peux faire un espèce de... De croquis qui peut te donner un bonus pour la version finale... Mais en gros, tu peux faire un croquis, un vrai... Et euh... Et euh... Et encore un autre vrai... Et c'est tout ce que t'as le temps de faire... Ou trois... Trois... Enfin, t'as trois peintures et tu prends la meilleure des trois... Sachant que le croquis te donnera des bonus pour euh... 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 La peinture elle-même, quoi... Mais euh... Le truc, c'est que euh... Du coup euh... Toi de voir ce que tu préfères, à ce que tu préfères avoir euh... Du coup... La... La question euh... Que je me pose, c'est... Est-ce que ça fait pas Rapia de se mettre à trois pour ce cadeau ? Non, pas forcément, parce que euh... Non... Non, non, au contraire... Bah c'est... C'est quelque chose que vous avez vécu avec elle... Que vous avez envie de remémorer... Chose qui en plus... Que les autres ont du mal à croire ou euh... J'imagine beaucoup moins héroïque que ce que c'est... En réalité... Euh... Du coup, voilà... Y'a que vous euh... Qui avez vraiment vécu ça... Qui peuvent vraiment le représenter à sa juste valeur... Euh... Voilà... Pour la plupart des autres qui sont au courant que vous avez fait quelque chose... Vous avez tué une bête sauvage dans la jungle, quoi... Voilà, y'a rien de... Y'a rien de... Y'a rien de... Tu vois, ça représente bien le Rakasha comme un homme... Un homme tigre énorme... Alors, en fait, je t'autorise à ne pas me représenter en train de le retenir... Mais de me représenter en train de le... D'être à côté... Tenter de le retenir... Ce qui permet de donner une échelle du bonhomme... Ouais... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ouais... Du coup, je sacrifie un peu de ma gloire pour euh... Pour que euh... Du coup, elle soit pas en train de buter un truc qui est déjà retenu par quelqu'un... Mais que euh... Hum... Hum... Mais qu'on ait par contre de quoi montrer que c'était pas non plus le premier chat venu, quoi... Non mais y'a pas de soucis, je vois très bien ce que vous voulez représenter... Hum... De toute façon, je nous met tous dessus, quoi... Oui, j'imagine bien... Je nous mets un petit peu en retrait, quoi... Hum... Ouais, mais justement, c'est... De toute heure, je t'avais dit... Représente-moi en train de le tenir... Et là, du coup, je me dis que... On frappe tous en même temps, mais c'est le plus rapide, quoi... Ouais, mais non, parce que... Enfin, moi, je suis... Non, vous pouvez faire en sorte de... Que vous la... Que vous la protégiez, elle... Et que, elle, elle... Elle... Elle fasse le coup mortel, un truc comme ça, quoi... Ouais, mais est-ce qu'on est représenté en Tony, ou pas ? Pourquoi tu veux être représenté tout nu ? Non... C'est bizarre, cette idée... Je... Disons plus sur... Disons plus sur ce fantasme... C'est pas sa crinière, je pense... C'est pas très honneur, hein... C'est pas très honneur, hein... Avec le tatouage... Euh... Du coup... Donc, Chino, tu vas faire ça toute l'après-midi... Les autres, vous voulez faire quoi ? Ouais... Euh... Bah... J'enquêterais bien sur ce qui se passe, mais... Faut aussi que je fasse mes épreuves, du coup... Je sais pas... Moi, j'ai quoi comme épreuve, en fait... En dehors de l'épreuve de loi ? Non, t'as que ça, hein... Tu fais ça toute la journée, hein... Ah... T'as... T'as trois épreuves ce soir, et puis c'est tout, quoi... D'accord... Après, il va y avoir une pause d'une heure ou deux, histoire de vous préparer pour la cour... Et le mariage, du coup... Histoire d'enfiler un peu mono... Un peu classe... Et euh... Pour le coup, enfin, on est parti, quoi... C'est une journée changée, en fait... Oui... Complètement... C'est pour ça que j'accélère un peu... Euh... Bon, on va t'expliquer comment ça marche... C'est euh... Il va y avoir... Un... 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 Un discours de... De la gouverneure... Euh... Qui va euh... Voilà... Qui apporte un petit discours... Il va y avoir la signature du traité... Euh... Le clan te dit que euh... Le traité est très avantageux pour eux... Euh... Du fait qu'ils abandonnent quelqu'un de très important pour le clan... Je vais dire... Pour négocier euh... Pas mal de... De compensation, entre guillemets... Et euh... Donc, il y aura la cérémonie. Donc, la cérémonie sera tenue par un shu genja. Euh... Un... Shu Genja Sepun Qui vient de Second City. Donc, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est la Shu Genja qui fait tous les grands événements religieux. Je ne me rappelle plus son nom... Euh... Je vais essayer de le retrouver vite fait... Dans les bouquins... Et voilà, en gros, on s'attend à ce que les mariés partent relativement rapidement de la soirée, c'est de coutume. Et après, derrière, il y aura une cour assez légère, mais qui risque de finir relativement assez tard. Les pattes, comme Taïko, seront ça plus tôt ? Si, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Donc qui ? Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Alors, Fra, la dague empoisonnée ne fait pas partie de la cérémonie de mariage. Il y a beaucoup de mentes qui portent toujours des armes sur eux. Alors, est-ce que c'est bien, elle ? Oui, c'est ça, c'est Puntaïko. Puntaïko, ça va. Une vieille femme très, comment dire, qui impose un peu le respect, quoi. On l'écoute, elle est sage, etc. Donc ça, c'est fait. Shinjo, donc tu vas peindre, donc Fra, c'est fait. Akodo, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu essaies de te débrouiller pour trouver un bois particulier ? Une eau particulière pour la peinture, genre de choses. Oui, tout à fait. Si j'ai le temps, je fais ça, ouais. Ok. Donc, est-ce que tu as des idées ? Aucune. Si, à part de chercher des produits qui seront liés avec elle. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, un bois qui viendrait de cette forêt-là, ou une teinture qui viendrait de son pays natal, des choses comme ça. Ouais. Alors, tu peux trouver relativement facilement de l'eau qui vient de Kalani, donc sa ville natale. Donc, pour la peinture, ça peut être utile. Elle vient des colonies ? Ben oui. Je m'en réfléchis. Il y a moitié-moitié dans le groupe. Il y en a deux qui viennent de Rokugan et deux qui viennent des colonies. C'est énorme, mais elle n'en parle pas. Pas non plus. Donc, ça, c'est relativement facile. Ensuite, pour le bois, tu peux avoir de la jungle. Fais-moi un jet de courtisans pour essayer d'en trouver un, proche d'un endroit où vous vous êtes passé, vous, pour le combat. Je t'ai niqué, c'est ce que j'ai vu en parlant avec vous. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que... ... ... ... ... ... Oh, je viens de trouver le cadeau idéal pour Neyu. Ah ouais ? Ouais. Grave. Je suis sûr que ça va lui plaire. Du coup, dis pas, ça fera une surprise du coup. ... ... C'est parti. Moi, je t'ai fait les miens, oublié. Alors ? Euh... ... Effectivement C'est quelle compétence que tu veux que je fasse Comme j'ai Courtisan Courtisan pour essayer de dialoguer avec des marchands Pour savoir s'ils te pipotent pas trop Quand tu dis que tu veux une forêt du bois Qui vient de la jungle Perception Non non intuition Intuition courtisan classique Voilà Voilà Excusez-moi Ok Ouais tu vas mettre un bout de temps pour trouver Mais effectivement tu vas arriver à trouver un petit marchand Qui a pas l'heure de mentir Et qui visiblement a Du bois qui vient De pas très loin Du Temple que vous avez visité Que vous avez croisé Sur la route C'est le temple Gaijin quoi Et en fait le marchand est un Gaijin aussi Ok Voilà Donc il va te demander Une petite Quelques piécettes Un bout Ça devrait aller Au fait Monsieur Obi J'ai regagné des cocous moi ou pas Ça je vais le gérer bientôt Vous allez effectivement recevoir votre petite livraison De De cocous De cocous Tu vas dire qu'on va devenir riche Ça y'a pas mal d'encre Vous vont avoir pas mal d'argent Du coup Bayushi Ouais Bah moi justement Mon idée de cadeau pour Nayu C'est une bouteille de saké De très bonne qualité Tu peux l'envoyer par texte si tu veux Mais Hein Je sais pas comme elle voulait avoir la surprise Ah j'ai pas entendu Mais je sais pas Elle est pas connectée Qui est pas connectée Euh Qui est alors ? Euh Non c'est moi qui est pas connectée Du coup Chez MJ Je vais te transmettre ça par écrit D'accord Pourquoi je te Enfin Euh Euh Voilà Envoyer Alors la question c'est Euh Du coup Est-ce que tu te désolidarises Du cadeau que Les deux autres font ou pas ? C'est avec ou c'est en plus ? C'est comment ? Euh Non je pense que C'est en plus en fait Parce qu'en fait J'ai pas trop d'idées de trucs à apporter Personnellement sur le cadeau Tu vois Comme des couleurs ou des trucs comme ça Je sais pas trop quoi faire Mais j'ai pas d'idées Voilà Et du coup Euh Le cadeau que j'ai en tête Ça peut être en plus Je sais pas si ça passe Comment ça passe Mais Euh En vrai je sais pas C'est en plus C'est en plus Merci. Voilà, donc ouais, non je pense que ça serait en plus en fait, je reste, parce que je pense que la fresque c'est vraiment une bonne idée, et voilà, et que ça fait partie de notre vie en tant que groupe et en tant que groupe d'amis maintenant, parce que je pense qu'on est devenu amis depuis le temps, mais ça c'est une petite note personnelle en plus quand même, je sais pas si c'est donnable en même temps sans que ça fasse bizarre ou pas. Bah ça, il faudra que tu le présentes à peu près, convenablement c'est tout, le plus difficile ça va être de pas jouer, de pas, comment dire, de pas insulter ni Shinjo ni Hakodo qui vont peut-être avoir prévu qu'un seul cadeau, et d'expliquer pourquoi toi t'en offres un en plus du commun, et voilà, c'est ça la symbolique du truc. Bah, on peut expliquer que, enfin là, ah mais je te laisse réfléchir, c'est-à-dire, ok. Du coup, donc ça va se mettre relativement vite en place, quand on rejouera les jeunes, il y a des chances que vos persos vieux, ils ont vu croiser vos jeunes, et des types d'interactions à faire, donc voilà, regardez ça en tête. Fra, est-ce que, donc il va y avoir le, le truc va s'organiser, vous allez commencer à arriver, donc là, la salle est beaucoup plus restreinte que la salle de cours que vous avez eu la veille, on attend un peu moins de monde, enfin beaucoup moins de monde. On est à quel moment de la journée ? C'est le soir, c'est le soir. Si vous avez des choses à voir avant, vous pouvez me le dire. Non, pas de suite. Je considère que, après vos différentes épreuves en tant que jury, vous avez eu quelques heures pour vous préparer, prendre un bain, etc., et arriver sur place. En gros, l'élément vraiment intéressant, enfin, comment dire, pas intéressant, mais l'élément important de la soirée, c'est plus la signature de l'accord de paix entre les deux clans, le mariage étant juste, comment dire, juste la petite cerise sur le gâteau, quoi, qui scelle le contrat, mais qui sert l'accord de paix. Mais voilà, c'est juste une formalité, on se doute bien que les deux personnes, enfin, que ça ne va pas forcément être en mariage ni heureux, ni enchanté, voilà. Ok. Du coup, donc, en fait, vous arrivez dans la pièce, c'est Poon, comment on s'appelle, là, Taïko, là, Taïchiko. Et sur place, elle vous reçoit, vous êtes installé par différents serviteurs qui vous installent. Dans les têtes connues qui vont assister au mariage, il va y avoir le démyo du clan de la vie de corne, il va être là. Il va y avoir le frère de Tsurushi Naïou, dont le nom m'échappe, comme je le retrouve. Frère de Tsurushi Naïou ? Alors, du coup, c'est Tsurushi HaShitaka qui va être là. Donc, ton jeune frère, tu vas avoir aussi tes deux grandes sœurs, en fait, Moshi, Haoi et Mayumi. Yasuki Mayumi ? Dans les autres personnes que tu connais, tu vas avoir ton Sensei, je ne sais pas comment il s'appelle, le jeu, là, que tu avais vu sur le bateau. Voilà, tu vas avoir Yorimoto Asuka, aussi, qui était ta patronne, avant. Tu vas avoir, évidemment, Kitsune Ideko, qui est un peu fumace, aussi, contre Marie, et que la paix soit signée. En gros, grosso modo, il y a, on va dire, les officiels du clan de la menthe sont assez contents, dans un sens, parce que l'accord est quand même bien en faveur du clan de la menthe. Mais il y a quand même une partie qui est un peu en colère, parce qu'ils pensent que la guerre aurait pu être gagnée, et avoir des trucs encore mieux. Il y a un peu ces deux sentiments chez les menthe. Tac Tac. Après, vous allez avoir, euh, Miyakamu, qui va être là. Il va y avoir, euh, la Bayouchi. Ton ami, là, Bayouchi et Tapeyoshi. La courtisane, je ne sais pas comment il s'appelle. Et Tapeyoshi. Et Yoshiko. Yoshiko, voilà. Et Yoshiko, il y a forcément, euh, il y a Degotsu, Sousuki, parce que, hein, c'est le marié, il ne faut pas déconner. Euh, il y a Degotsu, il y a sa fille, Degotsu, euh, Okuko. Euh, d'ailleurs, à cause d'elle, tu as passé une très mauvaise journée, hein, je veux dire, en tant que... J'ai un peu mal partout. Ouais, c'est ça, t'as un peu mal partout, t'as une graine juste monstrueuse, t'as plein de bleus. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu, euh, euh, et, euh, et, euh, les épreuves, euh, pardon ? Non, je pensais que vous alliez faire des petits GD d'entraînement. Ben, on les a faits, on les a faits en tout début, avant que, pour pas prendre trop de temps sur la partie, on les a faits en... Euh, en fait, j'étais à deux points d'être complètement KO, littéralement. Voilà, plus le point limite, quoi. Ah oui, par contre, oui, euh... Ouais, je sais quoi. Elle doit peut-être lui en rester un, mais, euh, mais elle a eu, euh, vous avez tous, tous les deux faits des GD de porc, hein, mais, euh... Ouais, j'ai fait un 60. Je sais quoi, je sais. Ouais, bon, elle, elle a fait un 80, non ? C'est toi qui a fait un 80, je sais plus. C'est elle. Ouais. Voilà, du coup, euh... Euh, voilà, du coup, on a fait ça avant la partie pour, euh, pour pas prendre trop de temps. Euh, il y a d'autres qui peuvent venir, euh, ouais, il va y avoir un représentant dans à peu près chaque clan, quoi, un crabe, un... un gru, euh, un phénique, etc. Qui vont être là, juste, euh, pour assurer le minimum politique, quoi. Euh, chez les araignées... Il y a même pas le fils de la gouverneure, là. Euh, le fils de l'impératrice. Oui, de l'impératrice, à la suite, il a foutu la merde, il vient même pas, quoi. Alors, ah, ça serait bien, j'ai l'écoute, puis il prévient pas, quoi. Parce que s'il vient pas, c'est un peu chelou, pas, hein. S'il est pas invité, alors qu'il est présent sur les lieux, euh... Hum... Ouais, j'ai, ouais, j'avais hésité à le faire, euh... C'est vrai que, euh, lui, il a envie, maintenant, euh, de toute façon, il a rien d'autre à foutre, donc oui, il va être là, hein, mais euh... Il va être là, surtout pour le, la signature du traité, quoi, parce que, euh, c'est ce qui l'intéresse, le mariage. Ah bah oui, non, on avait bien compris que le mariage, c'est du boudou, t'inquiète, hein. C'est clair, pour tout le monde. Donc, donc, oui, il va être là, donc, euh... Tac, tac. Donc, là, euh, la cérémonie a lieu. Euh, alors j'avouerai, je vous avoue que j'ai pas forcément préparé trop le mariage, euh, dans les décors. Donc, euh, la gouverneure va faire un discours. Euh, ouais. En fait, moi, je suis, à moi, mon cadeau, je vais le réserver pour plus tard. Non, mais de toute façon, les cadeaux, c'est plus tard, hein, c'est qu'une fois que c'est marié, une fois que le couple est marié, et qu'il y a, euh, une espèce de petite séance de remise de cadeaux à la fin, après la cérémonie. Euh, donc là, c'est plutôt politique, en fait, en ce moment, c'est, euh, c'est la signature du traité. Donc, il y a un représentant, euh, Mante et un représentant araignée qui vont, euh, échanger des petits, euh, des petits papiers, enfin, des petites signatures, des machins, sous les yeux de la gouverneure. Alors, les gouverneurs vont faire un petit discours, et, euh, Samouraï Sama, je vous remercie, euh, d'être présents ici pour, euh, l'union, euh, de, euh... Surushin Ayusama et Degotsu, Suiki, Sama, qui va sceller la paix entre le clan de la menthe et le clan de l'araignée, qui j'espère sera profitable à tout l'Empire et aux colonies. Et puis après, elle va continuer à faire un peu son discours un peu naïf, on va dire, entre guillemets, pour remercier un peu tout le monde. Le fils de l'impératrice ne va pas prendre la parole, mais va acaisser le discours. Donc là, la Sepoon demande aux deux mariés de s'approcher. Je suis le protocole. Du coup, voilà, tu vous l'as installé dans la côté de l'autre. Le... Qu'en m'appelle ça ? La Sepoon vous déclare marié-femme, du coup. Avant, il y a eu une petite cérémonie, enfin, il y a une espèce d'échange de vœux qui est fait. Est-ce que tu veux le faire ou on passe comme tu veux ? Je ne sais pas pourquoi il faut répéter les trucs. Non, c'est plutôt du genre, oui, je jure, fidélité, mon époux, machin truc, en l'honneur de machin, machin, machin. D'accord, voilà, en fait, je le fais ça en cœur. Voilà, tu as... On t'a filé un texte par défaut, entre guillemets, le truc qui est correct, voilà. Après, si tu veux faire une touche plus personnelle ou si tu veux essayer de l'attaquer... Non, non, je fais le truc neutre, ça commence à aller plus vite. Donc voilà, donc très rapidement, c'est fait. Donc évidemment, les mariages reconvenus, il n'y a pas de baiser. On reste quand même très protocolaire. Donc en fait, à l'après, vous allez avoir le mariage a lieu sur une espèce d'estrade. Et donc, une fois que le mariage est terminé, vous vous retournez, vous êtes face au public. A côté de vous, sur votre droite, il y a la sépoune qui s'installe et qui vous a marié, qui est un petit peu en retrait par rapport à vous, deux. Et sur votre gauche, vous avez... Non, on va faire sur la gauche, vous avez votre marieuse, la sépoune. Et sur la droite, vous avez le fils de l'impératrice et la gouverneure. Ils ne sont pas installés dans la même ligne que vous, mais qui vous regardent en fait. Ils sont un peu sur le côté. Et là, c'est le moment où les cadeaux sont échangés. Et en gros, vous allez recevoir une pléthore de cadeaux. Donc je t'avouais que je ne me suis pas embêté à faire la liste de tout, parce que ça aurait été trop trop long pour moi. Mais par exemple, ça dure une heure, genre pendant une heure. Oui, complètement. C'est un peu ça. Et tu vas recevoir quand même pas mal de choses. Le clan de la grue va t'offrir un couple de faucons. Voilà. C'est un des fils éléments... Ah oui, clairement, là, vous allez être plein aux assentres. C'est au couple ou c'est une personne du couple ? C'est plutôt au couple, dans l'absolu. Je regarde la fameuse... Mais voilà, après, vous pourrez vous arranger un peu comme vous voulez. Non, mais je ne lui parle pas. Les cadeaux sont plutôt orientés en signe de paix, en fait. On va vous faire beaucoup de choses quand il y a une symbolique vis-à-vis de la paix. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous témoigner qu'ils espèrent que cette paix va être durable, et qu'elle va profiter aux colonies, que la barbarie à Rokugan... Dans l'histoire de Rokugan, il y a quelque chose qui a beaucoup freiné la puissance de l'Empire, ou la ralentie, et que dans les colonies, ils espèrent ne pas importer ce genre de lutte ancestrale qui sont, au final, pas vraiment utiles. Donc il y a beaucoup cette symbolique-là qui revient dans tous les présents. Et après, je vous en prie, les autres, faites votre remise de cadeaux. Donc je rappelle, un cadeau, ça se refuse deux fois. Moi, la question que je me posais, c'est... Ça fait quoi si je lui offre mon cadeau, genre, beaucoup plus tard ? Ah ! Bah, tu verras comment elle le prend, hein. Tu veux dire un jour plus tard, enfin, ou deux jours plus tard, comme ça, ou genre, tout à la fin de la cérémonie ? Non, genre, un ou deux jours plus tard, en fait. Ouais, bah, tu... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment elle le prendra, donc... Non, je sais pas non plus. C'est pas grave, j'ai une idée. Mais pour ça, il faut qu'on arrive jusque-là où... Ouna You, vu qu'on en arrive avant... Il faut qu'on arrive jusqu'à ce qu'on empêche son mariage. Mais il s'est fait, là ! Aussi, c'est moi, là, c'est Naïu, je sais pas quoi le nom de la famille d'Ari. Alors, dans l'accord du mariage, on t'autorise à garder le nom de Tsurushi tant que tu es en poste de magistrat. À partir du moment où tu seras, entre guillemets, trop vieille, ou que t'auras envie d'arrêter ta carrière de magistrat, tu deviendras, enfin, tu seras affecté, du coup, à ton mari, entre guillemets, et on considérera que tu deviendras, entre guillemets, une femme au foyer, quoi. C'est un peu ce qui t'attend, et donc, du coup, le fait que tu sois magistrat te couvre là-dessus, donc t'as encore pas mal de temps. Alors, je vous en prie, faites la cérémonie, faites la remise des cadeaux. Alors, Bayoshi, si tu veux garder ton cadeau perso pour plus tard, tu peux, de toute façon, vous savez que les cadeaux, vous les avez pas sous les bras, vous les avez, en arrivant, vous les avez donnés à des serviteurs qui les ont entreposés de côté, et puis, quand vous avez envie de les donner, vous allez vous claquer du doigt, quelqu'un vient, vous la porte, soit vous l'amenez en personne, soit c'est lui qui le porte, et vous vous déplacez pour faire juste la petite introduction au présent, du présent. Ok, du coup, pendant qu'il y a la cérémonie, j'en profite pour rapidement prévenir les autres que, suite à un événement qui arrivait pendant l'épreuve, j'ai souhaité marquer le coup et rajouter un élément, non pas pour vous insulter, mais juste pour marquer que, parfois, les événements ne sont pas vraiment ceux à quoi on s'attend, mais ce n'est pas grave. Donc, je souhaite juste vous prévenir afin d'éviter qu'il y ait malentendu et que vous puissiez prendre celle-là pour une insulte. Donc, ça c'est juste, pendant que les gens regardent vaguement le truc, je leur dis ça, je ne sais pas s'il y a un moment où on peut discuter sans que ça fasse trop tâche, tu vois. Ah oui, totalement, totalement. Tu vas avoir la gouverneure qui va aller te parler quand même frais avant. Avant quoi ? Hein ? Avant quoi ? Avant, pendant, au tout début de la série, de la remise des cadeaux, en fait. D'accord. Juste après le mariage, et qui va te dire qu'elle comprend que, voilà, que tu sois désappointé par cette proposition, mais que c'était la meilleure solution pour garantir la paix, et qu'elle prévoit de, comment dire, des changements relativement rapidement, qui se te plairont peut-être un peu plus. Moi, je la remercie, et puis je m'acclame. Elle te dit ça de façon un peu plus politisée, un peu plus, voilà, mais entre les lignes, tu comprends. Ah, mais là, je suis coincée du cul, là, en petit mariage et tout, je ne m'obtends pas, moi. Euh, du coup, je vous en prie, les gens... Je ne sais pas ce que les Samouraïs savent répondre à ce que vous avez. Sinon, c'est Moshigawa Shinjo, enfin Shinjo Moshigawa, donc c'est mon mari qui vient t'apporter un cadeau aussi. Au nom de notre couple et notre famille, quoi. D'accord, et c'est moi qui joue Moshigawa, hein ? Merci, les gens. En fait, je ne suis pas le seul à leur faire un cadeau perso, quoi. En plus de la peinture, c'est ça ? Donc, alors, si je comprends bien, hein, Shinjo, t'as fait une peinture en plus, donc la fresque, etc. Après, t'as Moshigawa qui apporte, du coup, un autre cadeau, qu'on a vu dans ton... par message. Et le premier cadeau, lui, est au nom du couple, de toi et de ton mari. On est d'accord ? Ouais, voilà. Et c'est ce que je veux dire, un peu plus... Et le... Bah, je pense, de toute façon, pour les autres, on va y aller ensemble, donc... D'accord, donc tu fais ça, c'est ça ? Oui, on va considérer que Moshigawa est tout seul, avec peut-être un serviteur, quoi, qui porte le présent, mais... Bah, de toute façon, il se présente, non, quand il vient porter le cadeau ? Oui, 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 il se présente, Shinjo, Moshigawa, époux de... C'est un peu l'idée. Et donc, du coup, il va se donner le titre de gérant du village de Tartapton-les-Ouins, voilà. Et, bah, il te remet un présent, alors, Shinjo, du coup, est-ce que tu peux le décrire ? Ouais, donc c'est un tableau qui fait assez peur au premier abord, hein. C'est très sombre, très glauque, genre en forêt un peu, tu sais, un peu moisie, pourrie, quoi. Mais sur un coin à droite, un... Je tiens à dire que je suis pour rien, hein. Sur un coin à droite, en fait, comme une... Tu sais, une ouverture dans les arbres, dans les branchages, et au fond, t'as une super plaine... Très... Très jolie et tentante, quoi. D'accord. En fait, les ténèbres, ils mettent en valeur ta... Comment, ta prairie, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'après, les ténèbres, enfin, derrière les zones... Dès les moments tristes, en fait, ou sombres, il peut y avoir toujours un petit coin de lumière, quoi. D'accord. Et il dit quoi, en le remettant ? Il peut dire un truc, c'est ça ? Oui, bah, il va te... Je pense qu'il va te dire, veuillez accepter cette modeste peinture, qui représente... Qui représente l'éternité d'un mariage, et malgré les bas qui peuvent arriver, il y a toujours, au fond, quelque chose de positif. C'est à moi et à moi. Donc là, je dois refuser, quoi. Ouais, tu dois refuser, il doit re-enchaîner, tu dois refuser, il doit re-enchaîner et accepter. On va peut-être pas le faire pour tous les cadeaux, mais voilà. Ouais, bah après, j'ai pas trop d'arguments... Je sais pas trop comment refuser, parce que c'est une peinture, je vais pas dire qu'on est moche, quoi. En général, le truc classique, c'est... Il est trop bien pour nous, voilà. Ah non, mais je dis pas ça, moi. Non, non, mon personnage... Et l'argument de base, c'est, politiquement, c'est, voilà, il est trop beau pour nous, on peut pas l'accepter. L'autre, il dit, mais si, mais si, voilà, c'est trop beau. Non, je viens de pas accepter, je ne saisis pas le sens profond de cette oeuvre. C'est pas si t'aurais dû en répondre, ça. Ouais, c'est un peu taïquin. Lui, alors, lui, c'est pas vraiment un courtisan, donc... Comment il va répondre ça ? Ah. Degotsu, Souiki, Souiki-sama... Je suis certain que vous appréciez l'art, et je pense que ce tableau serait une magnifique décoration pour votre domaine dans les profondeurs de la jungle. Mais là, du coup, ça ne reste pas à moi, donc c'est à lui de répondre. Ouais, voilà. Il s'en sort un peu, parce qu'il a vu que, bon, avec toi, ça marchait peut-être pas trop. Non, mais c'est bien, il montre bien qu'il a bien conscience que je vais vivre dans un trou pourri. Et comme ça, histoire d'avoir de quoi émerveiller les murs, on remet un trou pourri sur les murs. C'est parfait. Du coup, il va refuser une autre fois, en disant que, tout simplement, il y a trop de décorations dans son château, dans son domaine. Et du coup... J'ai pas besoin de vous jeter de sincérité pour voir qu'il manque, parce que dans son trou pourri, il y avait rien quand même. Ah non, clairement, non, non, mais là, pour la remise de cadeaux, on s'en fout de la sincérité. C'est purement des arguments à la con pour... Voilà, tout le monde sait que, oui, c'est normal. On va dire, c'est accepté d'avoir des petits arguments comme ça. Encore, ça fait pas mal... Ouais, oui. Après, faut pas trop être insultant non plus, mais voilà. L'idée, c'est que là, il donne une excuse bidon qui est pratique. Et du coup, peut-être pourriez-vous en décorer votre palanquin, Degotsu Kiesama. Et l'autre, il fait... Effectivement, ça fera une très jolie décoration pour mon palanquin, etc. On devrait bien le voir en palanquin dans la jungle. Ouais, c'est galère. Ça doit être pratique quand t'es moustique. Oui. Je pense pas que tu gagnes beaucoup de temps de voyage. Du coup, voilà, moi, j'ai fait celui de... Après, vous vous démerdez pour faire vos cadeaux. Après, vous n'êtes pas forcément obligé, mais c'est vrai que ça vous entraîne un peu à trouver des arguments à la con pour faire ce genre de cadeaux. C'est sympa, mais... Je comprends pas, c'est que le tableau, je devais pas participer, donc du coup... Bah si, le tableau, on était tous les trois dessus, non ? Tous les trois dessus, oui. Ouais, mais en fait, ça c'est en dehors du tableau. C'est pas le même. C'est pas ce tableau-là. Ah d'accord, c'est... Ça, c'est sans cadeau perso. Elle n'a pas pensé à prévenir les autres qu'elle faisait des cadeaux perso. C'est le cadeau du couple Shinjo à le couple marié. Et après, il y a le cadeau commun de vous trois, que vous allez remettre maintenant, je pense. Bah oui, ma foi. Et tu peux remettre un cadeau qu'à un seul des deux membres du couple ? Oui, tu peux, dans l'absolu, mais il faut bien expliquer. Mais il ne faut pas que l'autre soit insulté. Ah bah du coup, pour moi, ça passe, quoi. Il suffit que tu présentes ça bien. Oui, oui, oui. Ça peut passer. Dans le sens que tu as déjà donné un cadeau pour les deux, et qu'après, tu veux en donner un pour un seul des deux, parce que tu as un lien particulier avec cette personne, c'est acceptable, quoi. Je veux dire, ça se fait. Donc, je vous en prie. Alors, Shinjo, point faux. Donc, tu as peint le tableau avec de l'eau qui a été récoltée à Calami. Et le cadre est fait en bois de la forêt proche du temple Gijin, où vous avez eu des informations importantes sur le raccord. On a eu la flèche, on a eu la flèche pour tuer le raccord, en fait. Ouais. Tout à fait. Alors, la question, c'est comment qui parle, qui va. En gros, vous allez les trois, parce que là, si vous vous promettez un cadeau, vous allez à trois. Après, en général, sachant que vous avez trois phrases à dire, vous avez la première proposition, la deuxième, et la troisième. Je propose que la première soit Shinjo, la deuxième Makoto, et la troisième moi. Vous pouvez en faire un chacun, quoi. Ça peut être rigolo. Ça vous fait moins de RP chacun, mais... Bon, en même temps, Shinjo étant la dessinatrice, on peut décider que c'est elle qui fait la phrase qui permet la... L'acceptation, ça peut marcher. L'acceptation. Qu'en pensez-vous, Akodo-sama ? Allô ? Akodo, vous ? Oui. Par rapport, on est sur notre cadeau, excusez-moi si on me parlait en minute. Ouais. Je disais, en fait, que pour ce cadeau commun, étant donné que Shinjo-sama a produit l'œuvre que nous allons remettre, l'ordre soit le premier refus pour moi, car je n'ai pas apporté énormément de valeurs ajoutées à cette œuvre. La seconde pour vous, Akodo, et la troisième pour Shinjo-zia. La première pour vous, Akodo, la seconde pour moi, comme vous souhaitez. D'accord. Je ne puis garder ses... Enfin... Tu ne puis ? Il y a eu comme une copie par Internet, en fait. Je ne puis pas. Je ne puis pas. Allô. Akodo ! On ne t'entend plus. Oui, on ne t'entend plus. Allô, allô ? En fait, ta phrase a été coupée à « je ne puis ». En fait, je dois expliquer que je ne puisse pas récupérer le cadeau, c'est ça ? Ah non, non, non. C'était juste... Non, je m'en moque de qui récupère le cadeau. C'est juste que Shinjo, ayant fait l'œuvre principale, elle fasse la proposition qui ait accès à l'acceptation finale. C'est tout. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Après, l'ordre, pour le reste, vous pouvez être le premier, de façon à ce qu'on note que c'est vous qui faites la première offre, et je suis tout à la dernière. D'accord, ça ne me dérange pas de ça. C'est très très bien. Ça me va aussi. Alors, Akodo ? Vas-y. Shinjo, je dirai, voici un modeste présent, afin de vous rappeler la première fois que nous nous sommes rencontrés, et le terrible ennemi que vous seuls avez pu terrasser, grâce à vos talents d'archère. En puissant qu'il puisse inspirer toutes les personnes qui viennent vous voir, ainsi que vos futures générations. Je vois décliné, il me semblerait que mes talents de poète soient beaucoup plus appréciés que mes talents d'archère. Je ne sais même pas comment prendre cette phrase. Du coup, la deuxième, je la fais à Daegotsu, c'est ça ? C'est quoi que tu veux ? Oh non, 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 t'es pas obligé. En fait, si c'est un cadeau pour le couple, on doit le présenter globalement aux deux. T'es pas obligé, t'es pas obligé. Moi, je considérais que ce serait plus logique que tu le fasses à Tsurushi, parce que c'est Tsurushi qui est représenté sur le tableau, et que même si c'est au couple, c'est quand même très orienté. Et voilà, ça me semble plus logique que tu le fasses à Tsurushi. Maintenant, je ne sais pas. Moi, si j'étais à la place de Tsurushi, quand tu as quelqu'un qui vient offrir un cadeau, et qu'elle le refuse une première fois, et que la personne se tourne vers son mari, c'est un peu une signe de faiblesse. En plus, je suis là basé la veille. Clairement, Shinjo Moshigawa, c'est pas un courtisan. Il n'est pas doué, donc il l'a fait au plus simple. Tu peux peut-être te permettre d'aller un peu plus, sans que tu sais que Tsurushi Naïu, tu la connais bien. Elle ne va peut-être pas te défoncer violemment. Attends, voyons voir. La dernière fois qu'on a eu des échanges, elle m'a fait combattre quelqu'un, elle a foutu le feu à un bateau sur lequel j'étais, elle s'est foutue de ma gueule. À cause d'elle, je me suis fait défoncer par un ours sur un bateau. Ouais, non, j'ai rien à craindre. C'est en cause d'un oiseau. Dans le contexte, c'est juste qu'il y a un oiseau qui m'a regardé un peu chelou, je lui ai tiré une flèche. Tout est parti de là. Ouais, je le sens bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouh, oui. Oh là là, je suis confiant. Ok, donc Tsurushi Naïu-sama. Je pense que ce cadeau est... Putain, je n'ai aucune idée de comment on dit... Non, c'est trop de transpiration, là. Ah non, c'est le joueur qui est juste en blague parce qu'il n'a aucune idée de comment on dit quoi que ce soit. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Je pense que ce cadeau... Vous... Ce serait un soutien notable pour vous rappeler que même face à la pire des... Comment dire ? Ah, merde, c'est quoi ? Il manque un mot. Ah, en tant que joueur, il manque un mot. C'est donc du valet, donc c'est pas t'aider. Hein ? Non, pas chevalier, je ne sais pas. Merde. Non, c'est pas... Adversité ? Voilà, c'est ça. Que face à la pire des adversités, une personne n'est jamais seule et peut toujours finalement vaincre de ce qui est jugé... Inaccessible. Enfin, imbattable. Ouais. Non, je n'arrive pas à faire une fin correcte. Bref, ce n'est pas grave. En gros, le sens, c'est quoi ? C'est que tu dis que dans... C'est en gros, tu peux toujours compter sur les gens qui sont autour de toi pour t'aider même face à la pire des adversités, quoi. Globalement. C'est pour ton réflexe à des amis, quoi, en gros. Ouais. Je crains, Bayou Shisama, que nous n'ayons pas la même vision de l'amitié qu'on pouvait interroger Shinjo-sama sur ce sujet. Clairement, elle a raison de répondre là-dessus. J'aurais fait la même chose. Du coup, vous l'avez laissé tenter le dernier coup. Alors, par contre, je t'aime à dire que si elle refuse une troisième fois, c'est une grave insulte. Ouais, c'est vrai. C'est du duel. On va être clair. Pour ça, vous avez... Ah, c'est du duel ? Ah ouais, c'est carrément du duel. C'est mon mari qui releve. Duel le premier sang, mais... Ouais, mais c'est mon mari qui doit le relever. Probablement, oui. C'est qui qui avait perdu le duel dans la jungle contre les araignées ? C'était déjà Shinjo-sama, non ? Ouais, c'est moi. Ouais, donc... Contre le général, oui. En même temps, c'était un général aussi. Après, c'était il y a quelques temps aussi, Shinjo s'est amélioré. Depuis, mais... Vous avez pas mal d'effets depuis, quand même. En peinture, oui. Bon, après, moi, je dis pas rien, si vous les mettez pas dans vos compétences de combat, hein, mais... Le choix de vos dépenses, c'est à vous, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est à même de ce qui se passe aujourd'hui. Votre mariage est certes pas forcément voulu de votre part, mais il va... faire perdurer les colonies et l'Empire. vous voyez en ce tableau un reflet de votre propre force et tonacité. Il est en bon de la paix, je le regarderai avec fierté. Donc, du coup, j'ai réussi à recevoir. Ça donne presque l'impression de t'avoir pardonné. Oui, mais... Alors, c'était bien dit, Shinjou, ça peut... Oui, c'est vrai, mais c'est pas chaud. C'est pas mal. Du coup, tu as... Alors, tu as Ichiro qui va venir se présenter et qui va t'offrir un présent. Alors, pour rappel, Ichiro, si vous voyez, qui c'est... C'est pas trop mal qui a fait la pièce de fer. C'est le fils Ronin, voilà. C'est le Ronin qui a été invité à la cour et au tournoi, etc. Il est, je crois, juge sur une des épreuves. Oui, je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Avec son frère. Avec son frère et son père aussi est là et le père est à la cour hier et... Non, c'est même pas Ichiro, c'est son père en fait qui va y aller carrément. Son père est là, c'est plus logique. Donc, c'est Akato. C'est le père qui va se présenter et qui va te remettre en fait un épi de riz et qui te dit et qui te dit que cet épi est le premier le premier épi récolté sur le territoire du village d'à côté du Sien. Donc, pour rappel, c'est le village que tu visais. Voilà. Plus ou moins, voilà. Il a réussi à négocier et enfin, à l'acheter exprès pour toi pour pour que ce mariage soit aussi fertile que les terres là-bas le sont. Voilà. Grosso modo, il va t'offrir. Donc, ouais. Et en plus, c'est ça, pas comme cadeau. Il va ajouter ouais, non, c'est ça. Il vous le remet et du coup, il prend son espèce de petit collier de perles de bois là et il joue avec machinalement. Il vous salue, tu vas refuser des fois. Oui, voilà. C'est quoi ? C'est un épi, c'est ça ? C'est un épi de riz. D'accord. Enfin, un épi de riz, ça ressemble vraiment à du blé en fait. Comme quand il était... Enfin, oui, j'ai déjà vu des films où ils plantent dans les rizières et je vois un peu comme ça. Et du coup, c'est un épi avec du riz, que tu peux enlever si tu veux. Il a été séché, il est un peu jaune doré, exactement comme du blé. Après, si tu peux le secouer et tu fais tomber les graines, après, le riz, tu le frottes et tu t'enlèves la coque. Et là, tu as du riz blanc. C'est le premier, c'est ça ? Oui. Et en fait, lui, il a acheté le tout premier coup de faux. En fait, il a acheté le premier épi, enfin, les quelques épis qui ont été coupés et ça fait un espèce de petit bouquet. C'est un petit bouquet très symbolique et il te donne ça. Voilà, une fois, après, il reprend sa position, on va dire, il se met un petit peu éloigné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La gouverneure aussi va t'offrir un cadeau donc je n'ai pas d'idée mais c'est assez important mais voilà. J'attends qu'il y ait quelques cadeaux qui passent avant de passer au deuxième cadeau. Oui, ben là, en fait, grosso modo, on avait plus ou moins prévu que vous, vous soyez les derniers en fait. Ah. Plus ou moins, vous étiez vraiment le bouquet final. Les quelques retardataires qui n'étaient pas forcément au courant du truc qui ont fait leur petit cadeau derrière histoire de ne pas passer pour des goujats et des violents mais voilà. Du coup, je t'enlève à toute fin pour lui avoir mon cadeau comme ça, je suis le dernier et je marque le coup. Ben, fais-moi un jet de courtisan histoire de vérifier que tu sois bien le dernier. Difficulté 25, voilà. Tu fais 25 et tu arrives à être le dernier et si tu fais moins, ben... Ça serait la honte de passer juste devant le fils de l'empereur. Le fils de l'empereur aussi, ils vont le donner en même temps enfin, c'est le... 32 ! Ah ! Bon, facile. Voilà, du coup, tu attends que tout le monde est donné. Effectivement, de toute façon, la gouverneure et la fils de l'empereur, de l'impératrice vont partir relativement tôt, en fait. Ils ne vont pas forcément assister à toute la... la cérémonie de la cérémonie des cadeaux, quoi. Ça peut être très très long, ils n'ont pas forcément d'idées, puis ils veulent respecter un peu l'intimité du couple avec leur famille et amis. ton frère aussi va t'en donner un. Évidemment, alors lui, il est clairement fumace, vénère, violemment. Mais là, il t'offre un truc un peu tout pourri qu'il a trouvé sur le marché, quoi. Ouais, à vitesse grand V, histoire de ne pas être impoli. Mais voilà. Clairement, dans le texte qui va te servir, il te sort un discours politiquement correct. Oui, je fais la même chose. Voilà. Et donc, en dernier, arrive Bayushi Dakoyashi qui va t'offrir quelque chose. Donc, en gros, ça ressemble à une bouteille mais avec un emballage enfin, une... Attends, c'était quoi ? En fait, dans une espèce de peau d'animal. Je regarde, c'est un petit peu étrange. J'attends que tu me prennes. Et quand tu vois la peau d'animal, tu te rends assez facilement compte vu tes connaissances dans le sujet que c'est une peau d'ours. Et donc, Bayushi, Takayushi, te sort... Je connais votre aversion pour le fait de faire du mal aux animaux. Mais je pense qu'étant donné l'importance d'un tel événement, je ne pouvais que marquer cette rencontre qui rendit un sauvetage maritime cocasse et amusant. c'est une espèce de gourde dans un truc de... de l'animal. Oui, c'est plein. C'est plein. C'est plein. Il y a de l'alcool dedans. C'est ça. Shinjo, toi, tu reconnais, c'est un truc de licorne que c'est une petite boisson que vous buvez dans le clan de l'animal. de licorne. C'est relativement rare d'en donner en cadeau. C'est plutôt assez précieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on divulgue parce que ce n'est pas très bien vu les pots. Oui, c'est clair. Hors de mon clan, c'est un peu bizarre. Oui. Mais c'est quoi comme alcool ? Ce n'est pas de l'alcool de riz, alors ? Non, ce n'est pas du sake. Pour le coup, malheureusement, ce n'est pas du sake. Ouais, de la bière, complètement. Je pense que c'est plutôt du vin, en fait. Pour vous, c'est une boisson un peu inconnue. Toi, Shinjo, tu sais ce qu'il y a dedans, tu en as déjà bu, probablement. Ou au moins senti. Je ne crois pas que tu es très fan d'alcool. On peut dire un peu des trucs un peu goulchis, je dirais. T'as donné mes fonctions auprès de vos côtés, je pense qu'il serait préférable que je n'ai pas ce genre d'objet sur un navire où on m'accompagne. C'est de l'alcool, ça, je le sais, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis ça. J'ai une réponse parfaite, moi. C'est dommage. Vas-y, Valuchini, je t'en prie, réponds. je sais fort bien que ce n'est pas forcément la voison idéale pour une mission en mer, mais je pense que l'importance de l'événement ainsi que sa portée dépasse le simple contenu et que ceci peut être un souvenir idéal à garder sur le long terme. si j'ai dit de la merde ou pas. C'est un moment ça peut aussi salir à se réchauffer quand le mari n'est pas là dans le lit. Je sais merveille Bayou Shisama mais la peau d'ours me rappelle vos cicatrices. Il n'est pas à douter que pour moi il en est de même mais je pense que c'est quelque part la preuve évidente que même des événements les plus inattendus il peut ressortir des choses qui sont des plus positives et des plus surprenantes. Regarde l'ajout de mon époux quand il dit ça. Et puis je pense que cela fera un souvenir pour les longues soirées de ces moments que notre travail a pu nous faire rencontrer mon caractère ensemble. Non je ne vais pas dire ensemble parce que ça devient rouge. Je ne vais pas être trop non plus le travail mais je vous remercie. Je me prendrai grand soin. Je prends le truc de peau d'ours. Je ne comprends pas. Allez hop dans tout le monde. Et après rien ne t'interdit de remplir ça de saké. Du coup donc là la cérémonie on va dire de mariage est plus ou moins terminée. La sépoune va partir elle s'excuse parce qu'avec son âge elle ne peut pas rester trop tard elle a besoin de repos. Grosso modo ton mari qui en a un peu ras le cul va s'excuser aussi et va se barrer. C'est quelque chose comme 23 heures on va dire. Après la journée on a fait le jury tout ça. et du coup lui il va aller se détendre. Un appartement a été mis pour vous deux à disposition. Avant de partir il t'aura dit qu'évidemment il ne va pas il ne va pas s'imposer donc voilà il va rester on va dire gentleman et que et que voilà que lui va essayer de se reposer un peu en ville en attendant et qu'il reviendra se coucher un peu plus tard mais voilà. Tout ça parce qu'il est jaloux parce que le cadeau est plus classe ils sont pour Tsurushinayu. Ah bah oui. Je ne sais pas ton point ils vont peut-être offrir des trucs un peu un peu sans penser non ? Oui mais en fait le truc c'est que le clan de l'araignée n'était pas tant présent que ça il y en a eu il y en avait il y a eu quelques présents pour lui et tout mais mais en fait lui il est peu connu ses hommes sont dans la jungle il n'est pas venu avec tout son régiment quoi. Genre sa fille elle doit offrir quoi un support ? Oui alors je n'ai pas d'idée mais elle aura forcément offert quelque chose oui j'aurais dit que si elle avait été une salope elle aurait pu offrir un masque mais elle a la cicatrice non parce qu'elle n'a pas le droit mais du coup non je ne sais pas elle va elle est aussi politiquement correct ou elle a tenté quand même de montrer que c'est son père et que voilà quoi tu vois comment elle s'est positionnée par rapport au personnage j'irais qu'elle n'est pas comment dire en fait vous avez un peu le même âge donc déjà ça l'a fait un peu chier à ce niveau là que sa belle-mère entre guillemets a le même âge qu'elle à peu de choses frais elle est peut-être un poil plus âgée que toi même donc du coup ça l'a fait encore plus chier quoi mais mais du coup ça ça lui plaît pas trop après elle est consciente que c'est quelque chose d'intéressant pour le clan elle elle n'est pas du tout une vente en guerre elle n'a pas forcément envie de faire la guerre au 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 parce que ça a été un bordel sans nom cet hiver pour avoir du ravitaillement dans dans son camp ça c'est parce que ça passe organisé aussi ouais aussi mais voilà du coup quand t'as des archers qui te qui te coupent tes convois de ravitaillement c'est un peu emmerdant et du coup voilà ça a été un peu la merde et donc pour eux qui ont une mission un peu partie qui ont une mission de protection et de de conquête etc ça a été très compliqué pendant la guerre d'accomplir cette mission ils ont en plus ils ont eu des des ordres pour faire envoyer une partie de leur garnison dans des régiments de combat donc ils ont été un peu vidés voilà donc c'est un peu le bordel donc elle elle est plutôt contente si ça ça aboutit à une paix où ils pourront avancer et voilà après après vis-à-vis de son père je sais pas elle est elle est plutôt en mode en mode en mode bah tu fais ton devoir pour le clan ok j'accepte quoi voilà c'est un peu ça elle est pas elle est pas une 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 girl mais du coup la fête va continuer donc il y en a quelques-uns qui profitent pour se bourrer la gueule bien violent le Ronin moi j'essaie de me conseiller sur quel était le cadeau que Tomokyo avait préparé peut-être que quelqu'un l'a offert en son don ou euh euh je pense qu'on va te répondre que qu'il a pas personne est au courant puisque il est probablement resté dans dans sa demeure en fait comme il est décédé ce matin il a pas amené le présent à la cérimone quoi on sait pas mais il y a des gens qui vont dire qu'effectivement ils le connaissent et qu'ils auraient probablement trouvé une oeuvre d'art typique d'une légende quelconque liégin du Royaume d'Ivoire du coup ça apparaît pas du tout comme un mobile en fait ah non parce que lui il a toujours des objets un peu chelons tu vois je me demandais c'était un mobile aussi non 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 du coup alors est-ce que vous quittez la soirée tard tôt alors à savoir qu'il y a une chose qui est importante c'est que demain il y a le tournoi qui commence et je veux savoir lequel de vous qui veut participer en fait je sais que Tsurushi a préféré donner sa place à à à Kinsunei Deko non voilà après est-ce que Bayoshi tu veux y aller ou pas on va dire que là je prends officiellement les inscriptions on va dire donc vous me dites un oui ou un non officiel et après moi j'aurais besoin question qu'est-ce qui se passe si tu te fais vaincre au tout début t'es humilié tout le monde se fout de ta gueule ou ça dépend contre qui tu perds parce que si tu perds contre le mec qui va gagner à la fin c'est pas c'est pas en gros je vais faire un tirage au sort donc vous pouvez tomber sur quelqu'un de facile ou quelqu'un de très difficile par rapport à vous à savoir que il y aura dans les participants il va y avoir 5 ou 6 débutants qui seront des rangs 1 voilà ceux-là vous les battrez normalement sans trop de soucis au katana ou encore après il y aura il y aura certains pnj qui vont être là alors Shinjo est déjà au courant de quelques inscrits il va y avoir Tomoe qui est une renine il va y avoir Ichiro qui est un autre renine qui est le fils de Hakato voilà dans les renines c'est ça il va y avoir Miromoto Misara pour le clan du dragon qu'est-ce qu'il va y avoir encore il va y avoir il va y en avoir d'autres mais après j'ai pas forcément toute la liste mais c'est au moins ceux-là que vous avez de certains il va y avoir des grues évidemment etc etc ça se passe comment exactement le tournoi alors officiellement vous avez un premier tirage au sort alors au début j'avais prévu des règles un peu compliquées mais je me suis rendu compte que ça allait être un peu difficile à gérer en partie donc en RP entre guillemets ça va se jouer donc il y a un tirage au sort si votre nom est tiré vous affrontez votre adversaire celui qui gagne passe au tour suivant celui qui perd est éliminé voilà on va pas s'embêter et voilà et après au final on fait un on fait un championnat et après il y a une finale et c'est du combat avec quoi ? avec des walkens ou avec des épées ? non avec des katanas enfin katanas ou épées enfin toute arme de corps à corps sont acceptées par contre les règles ne sont pas de duel donc pas de duel il y a du dessous sauf si les deux adversaires sont d'accord pour le faire mais la règle c'est c'est du pugilat donc dans le sens où vous vous tapez sur la gueule en termes techniques ça va être j'ai l'initiative attaque j'ai l'initiative attaque après voilà si vous avez envie de le faire en duel et que votre adversaire est d'accord vous pouvez le faire en duel et en fait les règles d'élimination c'est un adversaire est au sol donc dès que le dos touche le sol l'adversaire est éliminé où l'adversaire abandonne voilà c'est les deux c'est les deux cas de victoire et évidemment il y a aussi le fait que quelqu'un qui tue un adversaire est automatiquement éliminé voilà il y a aussi ça ça c'est la règle c'est la règle shinjozia spéciale tu confirmes ou peut-être que tu changes d'avis mais voilà en gros et il sera peut-être plus qu'éliminé on va peut-être aussi l'embêter judiciairement parlant mais voilà en gros c'est ça il participe le marine en perso là non non lui lui non sa fille oui sa fille oui sa fille va participer et donc Kitsune Hideko aussi ce sera pas la seule la seule mente à participer oui bien sûr bien sûr alors je n'ai pas fait la liste de tout je vais faire en fait en gros je voudrais avoir je ne sais pas comment je vais avoir l'adversaire mais je pense que je vais tirer je pense prendre une vingtaine de personnes et les répartir peut-être un peu plus je vais probablement faire les tirages à l'avance pour essayer de déterminer sauf si vous préférez que je ne le fasse pas et qu'on le fasse en visuel mais c'est moi pour que ça soit plus rapide c'est à dire que comme ça ça me fait au moins je connais au moins deux niveaux de progression enfin tous les niveaux de progression des PNJ et je laisse en doute entre guillemets les cas où vous tombez face à des PNJ les matchs où vos personnages sont sont pris en compte ceux-là seront joués normalement voilà après je ne voudrais pas que ça soit trop long parce que pour les gens qui n'ont pas de personnages dans le tournoi ça va être un peu chiant de regarder ça et rien foutre quoi donc c'est quand même de gagner du coup moi en fait je ne sais pas j'hésite parce qu'il y a toujours le meurtre de Tomohokyo enquêté tu vois d'ailleurs on n'a rien entendu sur ce meurtre est-ce que les licornes ont fait appel à moi dans la journée il y a justement il y a un truc que je voulais voir à propos de ça alors ça ne concerne pas à Bagushi c'est avec Shinjo tu vas avoir le démyo le démyo du clan de la licorne qui va venir te voir chez Dozia pendant la fête le champion le grand grand le grand grand celui où je sors c'est quasiment rempli devant lui c'est un peu l'idée Shinjo Ziyasama je vous félicite pour l'organisation de votre de votre tournoi et j'ai appris la malheureuse nouvelle ce matin qu'un juge avait été assassiné j'espère que que vous enfin je sais que les hommes de la ville sont en train d'enquêter là-dessus et ils auront probablement des pistes et de coupables d'ici peu mais je tiens à vous féliciter de l'organisation rapide et de la de la solution efficace qui a été trouvée pour remplacer et permettre au tournoi de continuer malgré ce petit incident j'ai reçu beaucoup de conseils avisés à ce propos au taux de nos et puis-je t'avoir en deux qui Shinjo Ziyasama et qui avez-vous trouvé pour remplacer ce le malheureux un malheureux Otomo Atio ça va ? je suis bleu ça va ? comment tu réponds pas ces questions ? c'est une bonne question justement j'ai le crâne peut-être pour trouver quelque chose après si tu sais pas tu peux demander à quelqu'un qui sait c'est pas déshonorant ça ? bah non ah bah je fais venir Suma il y a l'heure quoi il n'est pas très loin du coup Shinjo Ziyasama c'est un peu cher pour vous il salue évidemment le Motokan Suma le Motokan Dodo qui a été choisi pour remplacer Tomoha Kiyosama j'ai fait appel j'ai fait appel j'ai fait appel à un samouraï de la ville un certain Idé Sadaho non pas Idé Sadaho en autre mince je sais plus il donne le nom du marchand de la ville où vous êtes la fin du voyage je me rappelle plus son nom au gars le concurrent c'est ça ouais le concurrent tout à fait c'était un choix évident et disponible je n'ai pas fait je n'ai pas eu beaucoup de choix alors c'est Hideyushi donc il fait très très bon enfin du coup le Demio répond vous avez agi avec Gligence et Brio vous êtes le carreau de Shinjo Ziyasama c'est ça tout à fait Motokan ça Modono Shinjo Ziyasama il est inacceptable que votre carreau soit le simple avec votre statut et votre renommée et votre gloire actuelle vous vous méritez d'avoir des hommes de qualité sous votre responsabilité ce serait un grand honneur très bien qui se retourne devant Sumai Shinjo Sumai Sama vous voilà au service de Shinjo Ziyasama joli il acquiert le statut de samouraï alors quoi ouais le mec il sert d'intendant il est ton intendant il gère le tournoi qu'il fasse gaffe plus l'épreuve d'elle plus c'est d'encher du coup il acquiert le statut de samouraï donc il remercie évidemment il est limite en pleurs tellement qu'il est content il ne saura pas le clan etc etc l'autre très bien je vais devoir lui fournir un katana il y a des choses c'est ça non il y a des chances oui enfin si tu veux en faire un bouchy oui le wakizashi qui est obligatoire entre guillemets le katana tu peux lui en donner un tu penses qu'il en est capable de le manier je pense qu'il va rester courtisan il n'est pas il n'est pas lui c'est pas un bouchy il ne sait pas s'en servir mais après il peut apprendre mais voilà il donne l'âge avancé je crois en plus il me semble non oui pour lui donner une école ça va être compliqué mais c'est plutôt c'est plutôt un cadeau alors qu'il est en fin de vie qu'autre chose enfin il ne va pas mourir d'ici demain mais voilà il a encore 5-10 ans pour servir ta maison et après il devra prendre sa retraite je pense c'est celui qui fait la bouffe chez Shinjo ? non non c'est pas lui qui a bouffé tu ne te rappelles pas la personne qui fait la bouffe chez Shinjo c'est la cuisinière qui est tellement horrible que ça crée des rumeurs on en parle même ici non c'est même pire que ça je te rappelle qu'elle était censée être utilisée pour un des tests de courtisans bah tout à fait tout à fait remarque moi je trouve que c'est très bien d'avoir un cuisinier comme ça parce que du coup il y a moins de célébrités qui viennent chez moi ouais du coup tu punis tes amis quand ils viennent te voir ou alors ils apportent la bouffe tentatives d'assassinés du coup donc là la soirée va se terminer bien 2-3 heures après ça va se vider il va y avoir très rapidement pas mal de gens qui vont sortir il y a qui va rester enfin je pense vous je sais pas si Tsurushi reste ou pas un petit peu ou elle va s'enfuir on est où là ? on est au mariage ou on est au non vous êtes toujours au lieu du mariage c'est plus ou moins en train de se vider d'accord bah je reste écoute tes soeurs sont restées un petit peu ton frère lui s'est excusé s'est barré il a dit qu'il allait bourrer la gueule ailleurs quoi pour oublier ça les Ronin se sont fait excuser rapidement aussi enfin non ils vont rester un petit peu ils vont rester un petit peu et profiter qu'est-ce qu'il y a d'autre ? voilà la nuit va enfin la soirée va avancer etc vous voulez faire quelque chose ? je vais juste aller saluer les Ronin et les féliciter pour leur première récolte bah merci ce qu'on est d'accord c'est les Ronin du village de la qui se battait avec les bandits d'à côté qu'il a fallu que j'étais censé gérer ça qu'en fait ça a été géré que j'ai rien compris et que j'étais inclus dedans sans savoir ce qui allait me tomber dessus comme merde tout à fait ouais c'est le fils du seigneur c'est le fils du seigneur des bandits si tu préfères ouais c'est le fils du seigneur des bandits non c'est le père je crois que c'était des gens du village c'est le père c'est le père qui est là en personne le village c'est la samouraï du scorpion qui le gère oui tout à fait et en fait l'accord qu'avait négocié Tsurushi c'était de mémoire un truc du genre laisser 6 mois et si la récolte et si au bout d'un an les récoltes n'étaient pas satisfaisantes alors ils auraient le droit de se représenter pour obtenir le territoire voilà voilà et donc du coup ils ont laissé le territoire ouais parce qu'il y a des récoltes ça fait pas encore un an mais les 6 mois sont vraiment déjà passés par contre oui 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 bah visiblement du coup je vais leur demander comment vont les récoltes nous avons réussi à nous procurer la première fauchée mais après je ne sais pas l'ampleur du reste du domaine nous verrons cela un peu plus tard les récoltes ont à peine commencé comme il y a deux récoltes dans le coin ce sera la deuxième qu'on saura oui il est bon de savoir que déjà les gens du village font les efforts qu'il faut pour que ça pousse alors d'autres choses dans la cour que vous voulez faire là il va être une heure du matin j'offrirais bien du saké à Nayou mais maintenant je crois que je n'ai plus le droit je crois je crois je vais offrir du saké à Nayou en gros en gros ce que je veux savoir c'est est-ce que vous restez là toute la nuit à discuter à boire un des coups des gens qui évidemment au bout de la nuit vous allez plus que très très peu nombreux mais toute la nuit peut-être pas mais je restais je restais un peu pour les gens qui ont le tournois donc si vous voulez y participer demain il faut quand même vous coucher un peu un peu tôt si vous voulez récupérer vos points de vide c'est ça l'idée en fait moi je veux passer un peu de temps avec mes amis tout ça avant qu'on retourne au tournoi donc je passe une partie de la soirée avec eux à m'amuser et tout mais après je vais me recoucher suffisamment tôt pour être relativement en forme le lendemain surtout que ma journée était un peu difficile d'accord non Ziya pour sa part elle va rejoindre elle va à la table de Mushigawa et puis après elle va s'excuser et puis ils vont partir tous les deux Ziya a très bien compris que sa présence mettait un peu de froid dans l'assemblée donc du coup ça kiffe ça un peu mais non alors Shinjo tu participes au tournoi oui non il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui le fait ? moi je crois que la championne d'ivoire championne de Topaz m'avait demandé de participer donc je lui avais dit que pour elle j'avais participé quoi t'es dragué par la championne de Topaz ? je sais pas si on peut dire dragué non donc Akodo Ishii inscrit voilà ensuite Shinjo Ziya ou pas oui non enfin on va dire oui pour le sport allez on est parti je vous représente mon clan quand même ensuite Bayushi est-ce que tu veux ou pas ? je sais pas si les des sont avec moi et du coup j'ai peur mais on va dire oui allez pour le sport il faut savoir que la dernière fois que j'ai participé à un jeu où il y avait un tournoi c'était Pain Dragon où j'ai gagné un point en miséricorde pour avoir permis au mec de toujours se relever tout ça et puis la seconde d'après j'ai donné un coup qu'il a ses chaînettes mais genre tu es non mais ça arrive du coup vous participez tous les trois est-ce que vos persos petits veulent participer ? le mien oui le mien non parce que c'est pas un duel pour aller le mien non plus j'ai perdu la page mais le mien va quand même se plaindre que c'est dommage qu'il n'y a pas eu de de chel pour les les magiciens je pense que la mienne elle va tenter de participer mais je suis pas sûr en fait j'ai du mal à voir si elle est douée en combat ou pas elle est pas dégueu elle est pas mauvaise pour une courtisane mais ça reste une courtisane ouais non c'est une courtisane donc non pas trop après voilà c'est Kitsuki les Kitsuki sont des courtisans très martiaux en fait ouais ça veut pas dire qu'ils ont une poche attends t'as dit martiaux pas martiaux bah oui mais c'est pas loin tac tac bon par contre il y a des chances que je donne les pnj adversaires aux autres joueurs de faire une seule idée aux autres et de participer à minimum ça sera peut-être plus fun quoi ouais je vois qu'on m'en prend plus un gueule que se donne Ryu quoi hein 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 tac tac donc ça c'est bon c'est fait donc vous allez vous coucher ouais euh tac tac alors au réveil euh Tsurushi tu es toute seule dans ton lit euh je vais déserter mon clan en fait je me sens un peu trahi je pense que je peux pas comment dire que l'empire ne mesure pas la valeur de mon personnage de ma capacité à tuer un rakasha du coup je vais faire je vais se devenir renin et je vais aller chasser les prêts alors ah ouais quand même est-ce que je est-ce que je peux peut-être t'encourager à attendre quelques instants c'est ça la guêle de bois elle était complètement bourrée elle se barre bah tu vas prendre l'air alors en gros tu effectivement tu vas te réveiller un peu tard un peu déchiré voilà la gueule de bois le tournoi va pas probablement pas tarder à commencer tu tu émerges un peu doucement et là tu as euh alors qui est-ce qui peut t'annoncer ça euh ah oui bah carrément tu as Shinjo euh c'est l'où qui s'approche c'est qui ça je m'en souviens plus c'est le champion d'ivoire ah non il est dans ma chambre il est pas dans ta chambre il attendait à l'extérieur il attendait à l'extérieur et euh et du coup euh en fait c'est son arrivée qui a fait un peu de bruit qui t'a un peu réveillé euh il a demandé euh à te parler en fait et les serviteurs ça a un peu élevé la voix les serviteurs ont fait le ont fait le canard et on doucement tapait à ta porte etc donc t'es sorti un peu de ton euh comment on va dire et euh et du coup euh euh donc tu enfiles un par-dessus le kimono machin pour être un peu très rentable et euh tu donc euh Nujo c'est vous de te dire euh Tsurushina Yusama je suis en regret de nous annoncer que il semble que votre mari ait été retrouvé assassiné vous savez ce qu'il s'est passé est-ce qu'il poignardé enfin tapé dans le dos comme il l'a trouvé dans le dos non c'est peut-être le même assassin mais le le ça a été beaucoup plus violent et je vous recommande de ne pas euh essayer d'aller voir euh si vous pouvez rassembler le monde de ma famille s'il vous plaît euh tout à fait bah il va il va il va te dire qu'il va donner les or à tes serviteurs de le faire euh et du coup lui il te dit qu'il va continuer un peu à l'enquête etc et il te tient encore non il m'interroge pas sur ce que j'ai fait il sait non non parce que euh en fait il va te dire qu'à la limite enfin il sait que t'as été à la cour relativement très tard et que visiblement euh lui enfin ton mari a été tué euh beaucoup plus on va dire plus tôt avant ton départ si tu veux d'accord avant ton départ de la cour donc euh tous les gens qui étaient avec toi euh à la fin euh en gros c'est Bayushi toi et et Akoto je pense moins qu'Akoto tu es parti peut-être plus tôt je sais pas t'avais tes soeurs aussi euh enfin tes deux soeurs qui étaient là et euh et t'avais peut-être voilà t'avais peut-être quelques euh quelques autres personnes mais pas plus d'accord en gros on est dédouané parce qu'on est des poivres oui entre guillemets je crois que c'est la meilleure raison qu'il soit pour se faire des douanes nâques et vous faisiez quoi à ce moment-là je me bourrais la gueule avec plein de témoins il y a quelque chose à se témoigner par contre Shinjo non ouais d'ailleurs ça fait deux fois que quelqu'un meurt et Shinjo est pas avec nous moi je dis ça je dis rien peut-être que en fait le personnage de Shinjo est non je le bats quand même ça n'a pas de sens quoi alors tu alors tu fais venir donc toute ta famille se regroupe donc effectivement ton frère revient tes soeurs aussi on va passer en privé je pense ça sera peut-être mieux je regarde un petit peu dans quel état il est le frère s'il tremble s'il a l'air d'avoir perdu un peu les souvenirs si au contraire il est content il est déjà un peu au courant de le jauger là-dessus ouais alors en fait c'est déjà un peu tard donc lui eux sont déjà prêts et ils sont tous déjà au courant d'accord en fait toute la ville est au courant et toi on t'a on a laissé dormir ouais c'est un peu l'idée c'est à dire que c'était totalement surréaliste déjà ils ont mis du temps à l'identifier en fait ils ont mis du temps à identifier et et voilà et ça a été en fait assez spectaculaire dans le sens où ça a été vu par beaucoup de gens d'accord c'est ma famille qui m'explique un peu plus de détails ouais en fait ce qui s'est passé c'est que ce matin ils ont des gens ont trouvé le corps en fait il était totalement défiguré il avait le ventre mais enfin complètement ouvert quoi arraché et en fait on l'a identifié que très difficilement par par ses vêtements et et ses armes en fait ça a été très compliqué mais c'est même pas sûr que ça soit lui en fait ça peut être un faux ça peut être un faux mais il y a quand même sa fille l'a quand même reconnu d'accord voilà donc des gens assez proches l'ont quand même identifié quand même il a été retrouvé en fait sur le toit d'un d'un bâtiment qui était un pas un bâtiment très haut un bâtiment premier étage mais voilà et c'était un dojo voilà c'est le dojo un des dojos de la ville qui a été justement spécialement monté pour le tournoi et c'est quoi comment il a tué c'est ben en fait c'est très difficile à dire parce qu'il y a eu tellement de coups c'était son corps était tellement en sharpie que c'était très compliqué à identifier probablement ben c'est des lames coupantes mais en très grande quantité quoi en fait c'est comme si on lui avait mis je sais pas moi 800 coupes de katana quoi enfin ou de n'importe un couteau ou voilà on l'a limite on l'a coupé en rondelles quoi presque sauf que ça va pas traverser à chaque fois mais mais c'est vraiment gore quoi et et donc voilà et tu peux me jeter un jet de courtisans non ça va être plutôt enquête enquête intuition sur 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 enquête avec intuition c'est ça non non avec perception enquête ouais 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 là là j'ai un point de vide du coup je pense enfin je sais pas comme tu veux j'en avais pas trop utilisé la journée donc moi je vais 36 Bon du coup tu me bats, effectivement tu le vois un peu tremblant, un peu paniqué. Bah écoute je le rassure, je le calme, t'inquiète pas, personne ne va s'en prendre à moi après, enfin toi il joue le jeu, qu'il ne s'inquiète pas pour moi, tout ça je le rassure un petit peu pour le calmer pour pas que tout le monde voit en fait je transforme son inquiétude que peut-être il a fait une connerie en rapport à la famille qu'en fait s'inquiète pour moi tu vois pas qu'il le trouve bizarre. Ouais 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 non mais pas de soucis tu vois et après s'il y a un moment où on se retrouve les deux, enfin j'ai essayé de créer un moment vite fait, ou si je peux lui parler. Oui ça peut s'arranger, ça peut s'arranger, tu vas demander à tes soeurs d'aller chercher je sais pas de l'eau. Oui j'en prie et puis j'en profite, c'est vrai, c'est comment dire lui, famille, le petit frère c'est quoi ? C'est Ashitaka ? Ouais c'est ça, Ashitaka. Hier soir j'ai rentré directement à la maison, enfin directement à l'hôtel après la mariage. Non je suis allé me détendre dans une maison de geisha où je me suis fortement alcoolisé. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pourraient témoigner de ta présence là-bas pendant l'attaque du Samorel ? Peu probable. Je me souviens être sorti de l'établissement et d'avoir déambulé pour retourner à ma couchette. Et j'ai croisé Degotsu, Suiki, Sama à ce moment-là. Je l'ai suivi, il est allé dans un bain public et il me semble que je l'ai tué. J'en ai le souvenir en tout cas, très très vague mais il me semble. Et je n'avais pas forcément l'intention de le faire mais je sais que dans la conversation ça a vite monté. Mais nous étions tout seuls, je ne crois pas qu'il y avait des témoins autour, je ne m'en souviens pas. Et j'ai, sans le vouloir, je l'ai attaqué. En gros il décrit un peu une scène où ça s'est un peu énervé, ils se sont un peu insultés machin truc. L'araignée lui a essayé de jouer un peu la carte du oui bah j'y peux rien, c'est comme ça, je suis désolé mais je ne m'ai rien mal machin quoi. Et puis l'autre il a fait oui mais c'est du gâchis machin et tout, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça va faire, faire ça à ma soeur et tout voilà. Et la conversation, le ton a un peu monté et puis comme ton frère un peu le sang chaud à cause de l'alcool, il est parti un peu en mode, le coup est parti sans vraiment qu'il s'en rende compte. Quand il s'est rendu compte qu'il avait fait une gaffe, il se souvient de s'être barré relativement vite. Mais on peut l'avoir vu quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que la meilleure chose est de faire, s'il confesse qu'il a perdu le contrôle, quand les samouraïs sont bourrés, des fois ça passe un peu, est-ce qu'il va être exécuté ou pas ? Il y a des chances, ouais. Il y a des chances qu'on lui demande, le clan de l'araignée le demandera en tout cas, et pour avoir une... Par contre, une chose étrange, il se souvient aussi de lui avoir... Il se dit, peut-être qu'après coup en fait la conversation elle a eu lieu alors que je l'avais fléchée. Je l'avais tirée dessus... Qui lui a parlé alors qu'il était mort ? Non, je crois lui avoir tirée dessus, alors qu'il était tranquillement en train de s'installer, pour le laisser à terre et discuter avec lui. Et je l'ai peut-être tué fini, quand il était au sol. Et euh... Mais par contre... C'est ça, c'est tout à fait ce qui me semble bizarre, c'est que moi je suis certain de pas l'avoir laissée dans cet état, et surtout c'était pas au même endroit. C'est que si euh... Moi ce dont je me souviens, c'est que c'était au bain, et le bain est à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où on l'a trouvé. Donc c'est possible que quelqu'un ait déplacé le corps pour accuser quelqu'un d'autre ? Tout à fait, c'est ce que je soupçonne, et du coup euh... On dirait... Je compte bien euh... Je compte bien voilà, je compte bien essayer de... De suivre l'enquête de près, pour essayer de peut-être ajuster les angles, mais a priori euh... Euh... Je... Comment dire, je... J'espère que le silence euh... Traviendra pour moi. En fait, lui il l'a tué avec des flèches, et le corps a été retrouvé transpercé au vide quoi. Ouais en fait, apparemment lui ce qu'il pense, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a tiré dessus pour euh... Par énervement, tu vois genre euh... Il était je sais pas à 50 mètres et euh... Devant dans une petite ruelle, il a pris euh... Il a pris euh... Il a pris une flèche, pouf, il l'a tiré dessus, le mec euh... Qui était déjà euh... voilà un peu fatigué de sa journée et tout, s'est pris la flèche et tombé au sol. Il s'est rapproché, euh... Ils ont discuté un petit peu, bon forcément en mode un peu énerdé parce que l'autre avait une flèche dans le cul quoi. Et euh... Parce que euh... Enfin c'est quand même euh... Pas d'être samouraille euh... Non mais euh... Bah il va te dire que euh... Que euh... Que euh... Que ça... Ça euh... Après il est pas certain que le coup qu'il avait fait était mortel, tu vois, il sait pas si... C'est trop fou en fait. Ouais, quelqu'un qui a pu le trouver et puis finir euh... Ouais voilà, il y a un peu tout ça qui est un peu en vrac et euh... Il sait qu'il y a clairement, il a clairement un rôle à jouer là dedans euh... Euh... Il sait aussi que c'est pas lui qui l'a mis dans cet état. Bah j'essaie de me convaincre que c'est pas lui qui l'a tué pour quand on l'interroge euh... Il soit plus euh... Plus sûr de lui en fait. Si on lui pose la question, ça vous est, on dit oui t'as vu machin euh... Ils lui disent effectivement euh... J'ai l'agressé sur le coup de l'alcool donc j'ai pas... Enfin qu'il arrive à dire qu'il l'a pas tué en fait, qu'il a juste blessé. Ouais. Et que c'était au bain donc rien à voir avec euh... Ouais ouais c'est ça bah du coup... Effectivement il est d'accord avec toi et tu vas le répéter deux trois fois pour le convaincre et euh... Effectivement il va te dire tu as raison, on va... On va faire... On va faire comme ça. Et euh... Si c'est en plus politiquement pas honte et... C'est contre les... Les... La paix, ça peut attirer l'attention sur toi quoi. Oui. Mais de toute façon euh... Je compte bien disparaître d'ici pas longtemps, d'ici quelques... Quelques jours, quelques semaines peut-être, histoire de euh... Bah attends moi c'est pas de blanche mais euh... Mais euh... Mais j'ai... Mais mon devoir va m'appeler très rapidement à la fin du... Après la fin du tournoi. Parce que même si euh... Même si euh... Officiellement la paix va durer euh... Je doute que... Que le clan de... Que les deux clans soient... Soient d'accord pour rester toute la saison d'hiver euh... A rien faire. Malgré les préparations et le fait que... Que du coup euh... L'assassinat ait eu lieu. C'est l'assassinat. Je pense que euh... Mon devoir m'a m'appeler à préparer euh... Des escarmouches et des euh... Et des embouchables. Pour euh... Le cher clan de l'araignée. C'est bien pour toi, ouais. Est-ce que c'est possible qu'un personnage, par rapport au fait que bah son mari est décédé, et qu'elle se sent déshonorée, et que du coup elle devienne un renin ? Comme ça, ça éviterait que les araignées en fait ils... Ils pensent que... Que mon personnage a quelque chose à voir avec ça, tu vois ? Et c'est pour en maintenir la paix en fait. Dans l'idée que bah moi aussi j'ai perdu quelque chose euh... Finalement euh... Y'a pas que eux qui ont perdu quelqu'un quoi. Que mon clan aussi a perdu un monde. Alors, je... T'es pas forcément obligé de devenir renin pour ça, parce que tu peux t'exprimer effectivement euh... Euh... Dans ce sens-là. Ouais bah bon mon clan j'en ai un petit peu marre quoi. Et euh... Euh... Comment dire euh... 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 C'est pas trop parce que euh... Enfin... Oui tu peux... Tu peux de toute façon t'exprimer comme ça, ça y'a pas de soucis euh... Et envoyer un message que... Que le clan de... Enfin que tu as été touché par cette... Par cette mort euh... Et que euh... 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 Officiellement euh... Ce qu'on peut s'attendre dans ce genre de cas, c'est... Soit tu gardes le nom euh... Du... Tu prends le nom du mari. Euh... Jamais quoi. Qui est euh... Ce qui est un bon signe. Ensuite tu peux retourner à ton... A ton clan en disant euh... Euh... Bah en disant que euh... Que euh... Bah oui euh... Ça t'a peiné mais que euh... Le devoir euh... Fait que t'es obligé de revenir euh... Au clan de la membre ou de gagner dans le genre. Après euh... Euh... Tac tac je sais pas trop quoi. Ouais ouais. Je sais pas trop quoi. Non mais c'est pas cool. Enfin j'ai pas trop envie de jouer un personnage qui change le clan ou qui machin. Ouais c'est pas... Euh... Mais euh... Mais euh... Y'a rien qui te oblige hein. Je veux dire... Bah si tu es goûtiquement par un... C'est euh... C'est une bonne voie à suivre. Non mais euh... Enfin je veux dire... Tu peux jouer dans deux sens. C'est à dire que... Si tu veux vraiment envoyer le message que ça te touche. Le plus évident effectivement de prendre le nom du clan de machin. Si t'en as pas envie. Tu peux dire... Que euh... Ton devoir euh... Que toi t'as accompli ton devoir. Que t'attends un nouveau prétendant araignée. Euh... Evidemment ça va... Ça va pas euh... Ça va pas euh... Ça va pas se faire en deux jours. Parce que euh... Parce que voilà. C'est pas des trucs qui... Qui sont simples à organiser. Parce que euh... Shinjo l'avait organisé depuis très longtemps. Le prétendant avait été choisi depuis longtemps. Etc. Bah écoute je vais aller dans un temple à me recueillir sur la... La mort de mon défunt mari. Ça va être le plus simple. Ça va effectivement c'est. Ça va effectivement c'est. Comme ça je me retire de la séance politique et puis euh... C'est plus simple. Mais par contre t'as euh... T'as euh... Enfin à terme euh... Tu restes quand même magistrat hein. T'as quand même une mission de magistrat à accomplir. Bah je sais pas apparemment tout le monde s'en fout hein. Le gouverneur a beaucoup rien à foutu. De quoi que le gouverneur a... Bah il n'y a rien à foutu ça. C'est bon vas-y marque-toi euh... Il y a un plan que euh... Il faut ajuster un petit peu. Bah c'était... C'était euh... Bah elle euh... Bah je te rappelle que l'accord dans le mariage c'était que tant que... Tu étais euh... magistrat. Tu pouvais garder ton nom de famille. Donc ça voulait dire en gros que tant que t'étais euh... Ouais je suis complètement à la merci du perso de... D'un joueur quoi. Bah le truc c'est que... C'est qu'il a prévu ça depuis de longues dates. Après c'est vrai que moi... Non mais je parle de... Du personnage de Bayouche en fait. Si un jour il décide qu'un personnage n'est plus apte. Parce que je sais pas si elle a ce poignet ou... Elle a un accident. C'est fini quoi. Elle va de la jeune quoi. Ah bah justement le truc c'est que là ça peut plus arriver. Puisque ton mari est mort. Donc euh... Euh... Ça c'est fait. Je veux dire... Voilà. C'est... C'est une chose à gérer. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Tu peux effectivement passer ta journée dans le temple. Mais... Politiquement... Politiquement par exemple. Je pense que... Le... Le mieux en faire pour ton perso c'est de rester sur la scène politique. Et de dire... D'essayer de jouer la montre en fait. Parce que tu sais clairement que la volonté du clan est de taper. Et que les araignées vont faire la même chose. Que... Les accords de paix vont pas tenir très longtemps. Tu... Enfin je pense que... Voilà. Tu t'en doutes forcément. Et de l'autre. Donc à partir de là c'est fini. Ou de l'autre. Voilà. Ça va taper. C'est clair. Donc le mieux pour toi c'est de dire... Ah bah... Moi je suis pas au courant de faire un peu entre guillemets la naïve. Politiquement parlant. Euh... Tu n'es pas coupable. Donc... Tu n'as rien à te reprocher. Euh... Tu profites de la chose. Et euh... Par contre... Euh... Une fois que... Une fois que la bataille aura eu lieu. Et que ça va taper. La symbolique veut que... On va pas choisir forcément la même personne. Si ça a déjà échoué une fois tu vois. Euh... 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 On fait pas deux fois la même erreur entre guillemets quoi. Donc si... Si ton mari est mort. C'est que quelque part ta destinée est peut-être pas euh... Euh... D'épouser un araignée. Non mais c'est... C'est foireux. C'est-à-dire que plus personne ne correspond avec mon personnage aussi. C'est... C'est... Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais maintenant... Bah si tu parles de destinée et tout ça... C'est-à-dire que... Mais c'est... 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 Comment dire... C'est... C'est vrai. C'est un problème. Et euh... Et ça peut être... Ça peut déjouer en ta faveur. Maintenant... Est-ce que tout le monde croit à ces superstitions ? C'est pas dit. Aussi. Euh... Il y a peut-être des clans qui vont attacher plus d'intérêt à ce genre de choses que d'autres. Euh... Voilà. Moi... Honnêtement... Euh... Là je pense que Shinjo elle a compris que les mariages organisés... C'était peut-être pas trop son truc. Donc je pense qu'elle va lâcher la grappe là-dessus. Et... Et du coup... On pourra construire quelque chose qui va te plaire... Euh... Tranquillement. T'auras le choix. Tu pourras faire ta sélection. Tu pourras... Vraiment... Ça m'a un peu saoulé quoi. Du coup je sais pas. De toute façon après j'ai dit je vais reprendre les cours et euh... Ça va être... J'vais être pas mal occupé aussi quoi. Tu sais si tu veux parquer mon personnage dans un tank ou mon vadrou ou mon machin... Tu peux le faire quoi. Bah... Moi ce qui m'emmerde un peu c'est que j'avais prévu plein de choses pour ton perso. Euh... Dans le sens où des choses qui je pense sont intéressantes et des choix qu'elle devra faire etc. Bah là les choses je les ai pas trop vues quoi. Bah euh... Oui mais là... Là le truc c'est que... Enfin faut dire aussi que ton perso ça fait des mois qu'il est en mer. Qu'il est pas au milieu de la politique. Il est au courant de pas grand chose. Euh... Shinjo elle elle était en plein milieu de la cour. Elle a fait... Voilà... Elle a fait ce qu'elle... Elle était clairement euh... Euh... Elle avait la main libre pour faire tout ce qu'elle voulait quoi. C'est euh... C'est le truc. Et c'est... Et c'est pour ça que euh... Ça a si bien marché euh... Après euh... Elle a... Elle a... Les PNJ puissants qui étaient là étaient pour. Les PNJ qui étaient pas puissants étaient contre. Mais euh... Mais voilà. Du coup ça c'est... Ça s'est joué comme ça. Maintenant... Euh... Moi j'ai des... J'ai des trucs pour... Pour ton perso qui vont arriver d'ici euh... Quelques temps. Euh... Quelques séances. Euh... Et j'aimerais bien que tu les vives parce que je pense que... Ça va poser plein de questions à ton perso. Ça va l'obliger à réfléchir. Faire des choix. Est-ce qu'elle accepte. Est-ce qu'elle refuse. C'est les propositions qu'on va lui faire. Euh... Je pense qu'il va y avoir des dilemmes intéressants. Euh... Des choix euh... Moraux euh... De ton personnage qui vont euh... Est-ce qu'elle euh... Va dans un sens ou dans un autre. Moi ça m'intéresse de vivre ça. Euh... Euh... Et euh... Ça va arriver d'ici je pense 3-4 séances avant max. Euh... J'espère. En tout cas. Euh... Voilà. Du coup euh... Et je pense aussi que ça va... Et il va y avoir aussi un peu plus d'action. Donc ton personnage sera un peu plus euh... Tu seras pas dans la cour, etc. Ça sera plus euh... La baston euh... Euh... A... À gérer quoi. Y'a les pirates et machins. Donc euh... Y'a pas mal de... De petites euh... Euh... Ça va je pense être des parties plus dans ton... Dans ton... Dans ton sens quoi. Ce que tu apprécies. Ouais. Ouais. J'ai pas trop quoi dire. Parce que moi avec mes cours euh... Je peux pas refaire de parties où je... Après une journée de cours je suis énervée. Ça se passe mal la partie quoi. Parce que moi je suis colérique. J'ai tout pourri la partie la dernière fois. Voilà. Tu m'as bien fait comprendre que j'étais pas dans ton jeu quoi. Bah... La dernière partie était un peu compliquée. Parce que c'est vrai que ça faisait des mois que j'avais travaillé avec Shinjo là-dessus. Et euh... Et euh... Et que c'est rare que Shinjo euh... Soit euh... Soit actif. Et ça m'avait fait plaisir qu'il soit actif. Et je l'avais récompensé. Et c'est vrai. Euh... Je... Je regrette de pas t'avoir posé la question. Est-ce que euh... Est-ce que tu veux que ton machin euh... Ton perso se marie avec machin. Ou est-ce que euh... Euh... J'aurais peut-être dû jouer franc jeu. Et te dire voilà. Shinjo a prévu ça. Est-ce que euh... Est-ce que ton perso est pour contre. Est-ce que tu veux que euh... Euh... Voilà. Après j'avais pas forcément envie moi de te donner les clés du scénario. Euh... Pour que tu me dises exactement ce que tu veux. J'avais pensé euh... Comme je savais. J'avais prévu de longue date. Euh... La mort. Euh... Je sais pourquoi il est mort. Etc. Et par qui. Tout ça. Donc je l'ai pas modifié exprès pour te faire plaisir. C'est... C'était prévu de longue date. Et j'avais aussi espéré. Et pouvoir tout jouer dans la... Dans la première séance. C'est-à-dire euh... Voilà. On... On annonce le mariage. Pouf. On te marie. Et pouf. Ton mari est mort. Non mais du coup tu vois. On joue pas nous en fait. On fait que attendre les événements en fait. Mais... Mais... C'est ça qui m'a pas plu en fait. C'est à la limite que Shinjo ait... Et... Et eu toutes les cartes en main. Et les ait bien utilisées. Je trouve ça intelligent de la part de joueur. Ça c'était... Oui. C'est indédiable. Mais... Mais nous qui nous a pas donné de cartes en fait. On avait juste à attendre. Et ça c'était juste un... Enfin c'est ça qui m'a fait péter un calme quoi. Bah je... Mais... Là je suis d'accord. Mais je peux te dire que si je l'ai fait comme ça. C'est parce que... Y'avait des raisons. Et que après... Par exemple pour le... 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 Comment dire ? Pour le... Vous vous étiez plutôt sur les pirates. Donc moi les pirates je vous les ai laissés gérer. Vous avez eu des infos. Vous aviez des idées pour essayer de vous infiltrer dedans. Je vous ai expliqué qu'effectivement vous vous infiltrer dedans c'était pas facile. Parce que vous vous étiez connu. Et qu'il fallait peut-être retrouver des gens moins connus. Qui soient les plus discrets. Euh... Voilà. Après moi je sais pas ce que vous avez voulu donner là dedans. Moi j'espère que vous allez avoir des idées. Moi j'ai prévu plein de choses. J'ai prévu des choix. J'ai prévu des machins. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Voilà. Effectivement euh... Les... Les PNJ commencent à bouger. A se mettre en place. Et c'est dans tout ce merdier qu'il faut arriver à comprendre qui sont des gens honnêtes. Qui sont des gens à pas faire confiance. Et euh... Et euh... Et voilà. Avec euh... Que nos persos ils restent... Ils restent à jouer ensemble quoi. Avec Shinjo quoi. C'est juste pas possible en fait. Bah après euh... Ça va être compliqué quoi. Ouais ça je suis d'accord. Ça je... Moi j'ai... Honnêtement j'avais pas... J'avais pas forcément imaginé que ton perso serait si euh... Serie contre ce mariage. Moi j'avais pensé... On lui propose un Daimyo avec un arc légendaire. Et un pauvre mec de la forêt qui vit dans la jungle quoi. C'est que souvent... Mais le pauvre mec... Le pauvre mec qui vit dans la jungle... Il... On lui propose d'être la clé d'un... D'une paix. Euh... Entre son clan et un autre. Euh... Qui fait gagner entre guillemets beaucoup de choses à son clan. Donc voilà. Ça fait... Honnêtement je pensais que... Ça... Ça pouvait t'intéresser d'être... D'être vraiment au centre de la paix. Et de... Et de... Et de gagner la renommée en fait. D'être... D'être celle qui apporte la paix. Non parce que... En fait en terme de jeu je fais rien en fait. Je suis juste une bonne à marrer tu vois. Donc en terme de jeu il y avait aucun challenge quoi. A part juste fermer sa gueule quoi. Bah... Oui. Bah ça... Ça c'est le problème hein. Dans Rokugan quand on se marie. C'est souvent euh... C'est souvent comme ça. Après... Après il y a... Il y a... Il y a des choses qui étaient euh... Enfin comment dire... C'est pas... Identifiable entre guillemets. Mais euh... C'est un peu dommage de demander l'avis du joueur. C'est au final toi ça... Ça sert à rien aussi tu vois. C'est tout cet été on a parlé des... Des choix et des machins. Mais au final ça sert à rien quoi. Ouais je sais pas. Enfin moi j'avais euh... C'est... Mais j'ai longtemps hésité tu vois. J'ai longtemps hésité. J'en ai parlé à des potes. Je leur ai dit voilà. J'ai ce cas là. J'ai un joueur qui est pas très actif en général. Euh... Il a organisé un truc. Moi je pense que c'était intéressant de laisser euh... Comment euh... Le joueur qui avait les cartes en main les explorer. Et ce qui est dommage c'est qu'un autre joueur n'avait rien pour contrer en fait. C'est battu à plate couture de base. Et ça ça pour moi c'est hyper frustrant en fait. A partir de là tu vois le personnage il m'échappe. Je peux... Je peux pas le jouer en fait. C'est l'univers qui joue mon personnage. Donc je m'amuse plus tu vois. Tu vois en fait le truc. Après toi dans ta vision du jeu effectivement tu... Je pense que dans les 5A bah y'a vraiment des fois où t'attends que ça passe quoi. Et moi du coup je me suis pas amusé en attendant que ça passe quoi. Encore une fois tu vois euh... Bah j'attends. Je préfère partir du plan. Ça me fait chier quoi. Mais le truc c'est que c'est que justement moi ce qui euh... Euh... Je pense que c'est important d'avoir dans une campagne longue durée. D'avoir des moments où ton perso euh... Euh... Et euh... Et euh... Et euh... 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 Je pense que c'est quelque chose qui fait que ça va euh... Ça va le pousser. Moi ce que je voulais c'était le mettre en difficulté. Pour qu'ils se disent putain on m'a euh... On m'a euh... On m'a euh... On m'a manipulé entre guillemets. On s'est servi de moi. J'avais rien. J'avais pas mon mot à le dire. Faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh... Qui a fait quoi ? Qui euh... Qui est responsable de ça ? Est-ce que euh... Est-ce que euh... Ça a été sciemment fait ? Ou est-ce que euh... J'avais juste mal compris les intentions. Euh... Voilà. Après effectivement euh... Je... Je... Je sais pas trop. Moi j'avais pas euh... Voilà. Après effectivement le... 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 C'est pas mort hein. Moi je... Moi je considère... Quand tu... Quand tu fais la scène où il y a personne qui va... Entre guillemets montrer mon personnage que... Voilà. Enfin toi elle s'est retrouvée toute seule quoi. Donc euh... Qu'est-ce que tu veux faire quoi ? Bah le truc c'est que... Si le jeu il a décidé. Le jeu il a décidé tu vois. C'est que... Bah... Moi j'avais... J'avais dit que... Que t'avais le clan... T'avais des clans qui étaient contre mais qui euh... Oui mais... Bah ils pouvaient pas forcément euh... Effectivement. Après c'est un quiproquo je veux dire tu... On... 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 On est un peu euh... On est un peu euh... Comment dire euh... Euh... Enfin j'avais pas forcément envie de modifier le comportement de mes PNJ. Parce que euh... Et de les mettre en difficulté pour euh... Pour certaines raisons. Effectivement il y a des clans qui ont émis leurs protestations euh... Mais... Face aux PNJ qui étaient d'accord euh... Euh... Tu vois par exemple le fait que le fils de l'empereur soit là. C'est typiquement une demande de... De Shinjo qui s'est débrouillé pour le faire. Si... Elle avait pas fait ça. Le mec aurait pas été là. Donc le mec aurait pas été là euh... Euh... Personne qui aurait dit oui pour le... Pour le marriage aurait été moins puissant politique. Oui c'est ça qui a donné le poids. Evidemment. Oui oui. Mais c'était à partir de là que tout le monde a fermé sa gueule. Effectivement. Ouais du coup c'est euh... C'est vrai que c'est compliqué euh... Moi je euh... Euh... C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'accent là dessus. Parce qu'elle a préparé le truc depuis longtemps. Moi... Maintenant ce que j'aimerais voir c'est que toi tu me dises euh... Que t'es un plan pour aller défoncer les pirates. Qu'on le mette en place. Euh... Et que tu t'éclates à aller défoncer leur race. Moi c'est ce qui m'intéresse quoi. Dans la tête euh... Les pirates alors qu'on vient clairement de pourrir sa vie tu vois. Est-ce qu'elle se dit pas peut-être mieux que je... Ma voix elle va peut-être ailleurs quoi tu vois. Bah... En fait ça remet tout en question un peu. Après euh... Bah... Moi je euh... Je sais pas comment ton perso pourrait le prendre. Mais effectivement je pense que euh... Euh... Elle pourrait être soulagée. Elle pourrait être soulagée que son mari soit mort. Euh... Qu'on va la laisser tranquille un temps avec... Avec toutes ces histoires de merde. Qu'elle va pouvoir se concentrer sur son travail. Donc euh... Oui mais apparemment il s'est mis dans la merde. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Il y a pas de preuves. Il y a... Et comment dire euh... Il y a quelqu'un qui est passé après. Et qui a fait euh... Qui a fait euh... Qui a fait un carnage a priori. Donc euh... Du coup euh... Pour qu'on retrouve des traces de lui euh... Ça va être compliqué. Donc voilà. Du coup euh... Il s'est euh... Il a quand même une petite sécurité. Et puis c'est un... C'est quelqu'un qui sait se battre. Et qui sait se démerder. Il est voilà. C'est un chasseur de crimes. Il s'est euh... Il s'est débrouillé tout seul quoi. Voilà. Moi je... Moi je pense que... Une des visions de ton perso. Ça serait de... De se reconcentrer sur le travail. Euh... D'essayer de... Montrer que... Elle est capable de défoncer des pirates. Parce que tu... Effectivement t'as défoncé le rakasha. Qui était un ennemi beaucoup plus puissant. Non. Le problème c'est que le rakasha. Voilà. Personne... Personne se rend compte de la dangerosité du truc. Et que du coup c'est... C'est pas si glorieux que ça. Alors que... Effectivement les pirates. Ça fait chier tout le monde en fait. Tout le monde est au courant qu'il y a de la piraterie. Que ça coûte de l'argent. Que ça coûte des problèmes. Etc. Et donc oui. Si euh... Si euh... Si je pense que c'est pas le personnage à motiver. C'est moi en fait. Parce qu'effectivement le personnage il... Il fait son devoir et tout quoi. Moi c'est... Je sais pas. Il y a eu un détachement quoi. Parce que tu vois après on était pas trop en Paris. Parce que j'ai pas envie que les autres ils jouent pas même plus pour la partie quoi. Mais... Voilà. Moi je vais prendre mes cours. Je vais me concentrer dessus. Euh... Si je vois que le soir je tiens jusqu'à 11h. Et que je suis pas trop crevé. Que j'ai pas trop de devoir. À ce moment là je te refais signe. Et puis... Et puis voilà. Moi... Moi ce que j'aimerais c'est que tu... Tu... Tu continues... Enfin que que... Tu vas te faire l'effort de... 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 Deux trois séances histoire de... Qu'on reparte sur des intrigues un peu plus orientées dans le barceau. Et je pense que ça motivera toi. En tant que joueuse à... A... A rester. J'ai pas envie que tu restes là dessus. Sur cette... Petite faute. Et je pense qu'on pourrait mettre en place... C'est pas une faute. C'est ta vision du jeu que je partage pas en fait. C'est... Voilà. T'as une vision du jeu. Moi je partage pas la même. Faut pas que tu dises que tu fais mal les choses. Quoi que ce soit quoi. Moi je... Enfin voilà. Moi je... Ce qui m'embête c'est que j'ai prévu plein de trucs pour ton perso. Et que... Moi je te dis là. En octobre je reprends là. Donc en octobre je vais reprendre. La semaine prochaine j'ai plein de réunion de soir. Mais je vais pas être dispo. Et une fois que j'ai un rig. Que je vois que je suis capable de m'adapter et tout. Je vous refais signe si... Si toujours y'a une place ou pas quoi. Là en novembre 2021. En octobre je serai pas dispo du sur quoi. En octobre novembre c'est vraiment le temps que je me prenne bien les cours. Que je passe ma période d'essai aussi dans mon entreprise. Donc je vais être concentré sur autre chose quoi. Et du coup t'es en alternance c'est ça ? C'est ça je suis en alternance. J'ai une semaine de cours. Et une semaine... Et trois semaines ensuite d'entreprise. Avec un mois de période d'essai. Donc toi ça me stresse aussi quoi. C'est aussi pour ça que je suis un peu colérique. Nan nan mais y'a pas de soucis. Mais voilà. Si tu veux prendre le temps de... Enfin ce qui m'embête c'est que du coup ça va pile tomber dans la période où je voudrais lancer le truc quoi. Après c'est quoi ? C'était toi t'envisager un jeu avec juste un autre joueur ou les quatre plus unis ? Bah en fait moi ce que j'avais prévu c'était de faire des parties. En fait grosso modo vous allez repartir dans vos missions contre les pirates. Et je comptais vous faire... Que les deux. Ouais que les deux. Bah tu lui demanderas si lui ça le gêne le week-end à ce moment-là. Parce que moi le week-end c'est bon. Ok ça peut s'arranger. Du coup faire une ou deux parties. En fait y'aurait une ou deux parties ou même un peu plus selon ce que vous avez envie de faire etc. Ce que vous avez envie d'organiser. Une ou deux parties on va dire sur les pirates. Et ensuite y'aura une partie qui sera très orientée action. Où y'aura les quatre persos. Mais toujours en deux groupes en fait. Et du coup on verra ce moment-là moins un peu du temps. Ouais j'ai pas forcément envie de spoiler les trucs. Mais voilà l'idée c'est... Et justement je pense que cette occasion... Cette occasion pourrait faire en sorte que... De remotiver et de réaccrocher des liens entre Shinjo et Tsurushi. Ils seront un peu en... Moi après en tant que joueur je ferai toujours des efforts pour jouer en groupe. Alors je suis pas là pour pas jouer avec le personnage. Mais c'est juste moi ça m'a démotivé quoi. Parce que... En fait c'est trop gros tu vois. Tu sens que je peux rien faire quoi. Vu que je suis colérique je me lève tout de suite. Mais voilà fin de l'idée c'est euh... Effectivement effectivement il y a des amours qui sont trop gros. Mais ça va de moins en moins être le cas. Puisque vous allez être de plus en plus intéressant et important dans l'univers. Donc euh... Et c'est euh... C'est comme ça vous allez monter. Là après le tournoi vous allez être juste hyper célèbre quoi. Donc toi qui a participé au mariage machin... Oui tu vas être... Moi j'ai été mort au début de mon soleil quoi. Enfin on se parra. Non mais c'est... De toute façon tu sais pas trop pourquoi tu es connu. Tu... Tu l'avais assassiné devant tout le monde. Oui tu aurais eu de l'infamie. Mais là tu vas avoir de la gloire. Puisque tu as essayé de porter la paix en fait. Entre guillemets. Donc les paysans et les gens qui sont... Qui sont dans... Qui souffrent un peu de la guerre et tout ça. Eux ils vont être contents de te voir. Même si au final ça a échoué un petit peu. Mais il y avait une intention. Donc tu vas... Là clairement... Ce soir je vais vous donner plein de choses. Je vais vous donner des xp. Je vais vous donner de la gloire du statut du machin. Voilà. C'est euh... C'est euh... Mais là le mariage il est pas caduque en fait. Techniquement le personnage est marié à un araignée. Dont il prendra le nom une fois sa mission terminée auprès de... Non 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 non. Il est mort. Tu prends plus le nom. En fait... Parce qu'on prend... Tu aurais... En fait tu aurais pris le nom. Euh... Si le mec avait été en vie. Oui tu aurais pris le nom à la fin. Mais comme tu ne l'as pas pour l'instant. En gros la règle c'est... Euh... Les gens sont mariés. Celui qui a le moins de statut prend le nom de celui qui en a le plus. Et euh... Et si euh... Par exemple celui qui a le plus de statut meurt. Et que la 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 la... On va dire entre guillemets hein. Que l'homme avait plus de statut que la femme en avait moins. La femme a pris le nom du mari. Maintenant le mari meurt au bout de quelques temps. La femme elle a deux choix. Soit elle garde le nom de son... De son époux. Soit elle reprend son nom d'avant. Et c'est au choix. C'est à dire que... Si euh... Par exemple. Si tu t'es marié avec quelqu'un de famille impériale. T'as plutôt intérêt à garder le nom de ton époux. Si tu t'es marié avec un clan mineur. Euh... Parce que... Ils vont pas le voir comme une insulte. Vu que c'est pour la paix tu vois. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas... C'est pas une insulte dans le sens où... Euh... C'est normal. C'est euh... Si tu le fais on va dire dans les règles. Y'a pas d'insulte. Si tu dis euh... Oui ce nom là je le porterai jamais. C'est un nom de merde. Ça oui c'est une insulte. Mais si tu dis euh... J'ai euh... J'ai besoin... Tu peux donner l'excuse de j'ai besoin... Je garde mon nom de famille tant que je suis euh... Euh... Tant que je suis euh... Tant que je suis euh... Tant que je suis euh... On va plus le reprendre quoi. Comme tu l'as jamais eu euh... Y'a pas de raison que tu le prennes quoi. Hum. Voilà après euh... A moins de faire vraiment des efforts de fou furieux pour y arriver euh... Y'a pas d'intérêt. Y'a pas d'intérêt. Y'a pas d'intérêt. Voilà. Bah du coup euh... J'en propose de revenir avec les autres. Ça marche. Et puis on va voir. Ah ! Ils sont encore vivants ! Ouais. Non mais on a... L'estine-jeu je t'ai mis une vidéo si tu connais pas ou si je suis ou pas tu vas voir. Ça résume bien les jeux droits. C'est très drôle. Ah oui ! Ah la bataille de Farador. Ah ! Ah ! J'en ai mis une vidéo. Ok. Du coup vous avez euh... Donc euh... Le fort de la fin du voyage est en feu. Voilà. Euh... Tout a brûlé. Alors euh... Le fort de la fin du voyage c'est pas le monstre. Si. Si. Donc là y'a eu deux morts. Et y'a le feu au fort militaire. Y'en a c'est toute la ville hein. Mais Naïu sourit enfin. C'est ça. Euh... Euh... Toute la ville a brûlé euh... Moi je devrais pas être à la place de Shinjo hein. Parce qu'elle risque c'est beaucoup. Apparemment quelqu'un a vu une flèche partir euh... Dans le ciel enfermé. Ouais. Ouais c'est pour euh... Pour la cérémonie de fermeture et puis en fait y'a eu une erreur euh... Bah disons que euh... La cérémonie de fermeture a causé la fermeture du fort quoi. Ouais. Ouais. Alors. Du coup euh... On va arrêter là pour ce soir. Euh... Ce qui se fait un peu tard. Euh... Du coup le lendemain... Enfin la semaine prochaine. On jouera les jeunes. On jouera la fin du tournoi et le... Enfin la fin du tournoi pour le Genpuku. Ouais. Et euh... On jouera probablement comment sera le tournoi le combat. Je voudrais faire ça relativement rapidement. Euh... Euh... Voilà. Donc on fera ça relativement rapidement. Euh... Et euh... Je gérerai tous les PNJ pour faire le truc rapidement. Et euh... Vos persos qui auront des trucs à faire euh... Enfin qu'ils se battront. Eux auront droit à avoir des vrais combats. Euh... Tac tac. Du coup. Là pour le coup euh... Tu rouchis. Comme t'es pas là la semaine prochaine. Puisque t'as une réunion je crois c'est ça. Ouais c'est ça. Du coup on peut le faire la semaine prochaine comme ça. Euh... On profite euh... On avance quand même même euh... Comme euh... Bah du coup je peux faire jouer euh... Vite fait euh... Mon petit perso il veut aller voir euh... Un juge pour dire qu'il a été témoin de triche. Tout à fait. D'accord. Ouais. Mais lequel est le plus dispo par rapport aux épreuves euh... Euh... Alors attends. Vite fait. Euh... Que je regarde dans ma fiche de tournoi. Bah c'est à la limite si les personnages ont mangé ensemble. Je pourrais aller voir les trois avec mon petit perso euh... Ouais tout à fait. Si c'est possible de les rencontrer euh... Oui oui bien sûr. Bien sûr. Alors c'est qui que tu veux rencontrer ? C'est euh... C'est les personnages adultes ? Oui c'est ça. Des... Des membres du jury euh... Mais pas forcément euh... Hakodo, Shinjo et Bayushi. C'est des... Bah ça c'est très bon. Ce serait plus rigoureux. D'accord. En fait c'est ça. Vu que les trois ils avaient mangé ensemble le midi de cette journée là. C'était que mon petit perso les rencontre. Si vous voulez bien. Ouais. Ouais moi ils n'ont pas de suite. Donc bah euh... Tu les vois euh... En train de discuter tranquillement à une table ? Ouais j'ai déjà... Attends je sais plus comment il s'appelle mon perso. Attendez je cherche ma fiche le petit perso je connais pas par cœur. Euh... J'ai FKBB donc euh... Du coup je vais vous laisser là. Ok. Je vais voir les petits. Vous passez une bonne soirée à mercredi. Amusez ou bien ? Ciao ciao. Salut. Alors... C'était quoi ta question Naï ? Tu la feras ? Donc dans le chercher le nom de mon personnage je me souviens plus. Donc euh... Asako... Quelque chose. Donc vous voyez une petite samouraï euh... Issue du clan de la... Du phoenix. Qui vient en fait à votre table et qui... Enfin qui... Non qui vient pas à votre table et qui voudrait vous parler en fait. Du coup elle reste un peu timide euh... À vue quoi quoi. En attendant que quelqu'un le fasse signe euh... Qu'elle puisse vous parler. Euh... On appelle... On appelle samouraï ou on dit comment pour euh... L'appeler un jeune ? Ah oui c'est vrai. Je suis pas encore samouraï. Honnêtement j'en ai aucune idée. Je posais la question aussi et euh... Euh... Tu peux euh... Tu fais signe et puis euh... Enfant euh... Enfant san ou euh... Ou euh... Je sais pas euh... On a le droit de péter le chan du coup là. Oui tu... Vous avez le droit. Là vous avez le droit. Vous avez même droit à Koon. Qui est réservé aux... Aux... Aux enfants en fait. D'accord. Parce que tant qu'il est pas... Tant qu'il a pas son genpuku. Euh... Vous avez le droit d'utiliser Koon. Mais par contre. Si elle a les points suffisants. Pour avoir son genpuku. Elle a le droit de vous euh... Euh... De se jusquer. Même si la remise n'est pas encore faite. Ouais. Je considère que... Enfin un samouraï... Tu t'as dit qu'on pouvait perdre des points. Donc euh... Oui. On peut perdre des points. Mais... Le samouraï qui a ses 5 points. Et qui sait qu'il va y aller. Celui-là il reste... C'est l'après-midi. Donc il reste que 2-3 épreuves. Donc s'il a suffisamment de points. Et que... Niveau calcul. Il est certain. Pratiquement d'y arriver. Euh... Et qu'il a un peu... Un peu d'orgueil. Un peu de couille. On va dire. Entre guillemets. Il veut tout à fait dire... Il veut dire... Je... J'ai réussi à me qualifier en tant que samouraï. Euh... Et au contraire. Il montre qu'il est adulte déjà. En disant la vérité. Et que... Et que... C'est qu'une question de temps. Le fait que ça soit officialisé. Mais que... Voilà. Après c'est... Il est un peu timide mon perso. Je sais pas. Voilà. Effectivement. S'il est un peu timide. C'est peut-être pas son idée quoi. Mais euh... Samouraï Sama. Excuse-moi de vous déranger. Pas dans l'heure de midi. Avec tous les événements qui sont déroulés. J'imagine que vous avez bien à faire. Mais j'ai été témoin euh... D'un Shugenja utilisant euh... Enfin... D'un Shugenja qui participe au J'aime beaucoup. Et qui a utilisé euh... Un parchemin pour lancer un sort. Et... Je ne sais pas dans quelle mesure euh... Cela est... Est autorisé. Je voulais vous en faire part. Alors... D'abord tu vas me lancer un jet de sincérité quand même ? Ah c'est vrai j'ai vraiment vu ça. Ah bah euh... Mais la sincérité c'est pour savoir si tu parlais euh... Si tu mens ou si tu es livré. Ah d'accord. Voilà. C'est pour montrer que tu crois que ce que tu dis. Voilà. D'accord. T'as le droit euh... D'utiliser euh... T'as pas plus que ça en sincérité ? Euh... Non. Un présent à 30 c'est pas vrai. Ah bon ? Il me semble que euh... Attends je vais revoir ça parce que ça me parait bizarre. Euh... Attends j'ai refait que je suis bien sur la... La bonne fiche. Parce que je suis pas certain moi hein. Bah en fait moi j'ai lancé avec euh... Mon personnage Asako Kimiko. Ah... Ouais mais euh... C'est parce que t'as oublié des trucs. Mais tu peux le lancer avec ça en fait. T'as un petit malus mais ça te fait... Ça te fait quand même beaucoup plus quoi. Ah d'accord. Bah la prochaine fois alors du coup je savais pas euh... Bah lance le en privé parce que... Parce que euh... Du coup c'est euh... C'est important en fait. D'accord. C'est mieux. Euh... Euh... Donc ouais. Euh... Effectivement euh... Euh... Donc elle semble dire la vérité. Vous pouvez me faire un petit jet derrière pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Comment dire... Pour essayer de... 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 De détecter euh... Quoi c'est un jet de sincérité qu'il faut faire ? Euh... Non c'est un jet d'enquête. Intuition enquête. Euh... Euh... Et euh... Et euh... Quel a été l'effet de ce parchemin ? 36 pour moi. Attends je vérifie si j'ai bien lancé. Parce que j'ai un doute. J'avais lu tout à l'heure. Intuition enquête. Ah merde. J'ai pas mal lancé. Excusez moi. On rentre. Je m'entends. Intuition et enquête. Je vais ouvrir. Oh. Ouh. Putain. C'est presque le même jet. C'est trop fort. Ouais. 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 Je vais faire les jets pour un codeau. Parce que je connais pas sa fiche. Enfin je peux l'avoir vu. Tu connais pas sa fiche par coeur. C'est mal. Non. Euh... Shinjo est-ce que tu... Tu fais le jet ? Tu... Tu... Tu le fais pas ? Euh... Je l'ai fait. Tu le vois pas ? Non, tu as pas vu. Je sais pas si t'as fait ça. Ouais. Quand tu t'es connecté, il a marqué que t'avais pas la même version que nous. Alors je sais pas si c'est ça ou... Euh... Ouais, je sais pas. Il me marque rien chez moi. C'est parce que t'as la vieille version. Je te dis rien, je pense, non ? Bah c'est pas grave, tu t'avais fait combien ? Ah oui, j'ai fait la V1.7.1. J'ai fait 19 sinon, quoi, mais... 19. Bon, ok. Donc effectivement, elle a l'air de vous dire la vérité. Donc continue. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est à quoi ? Euh... Euh... Meur de... De la journée, c'était comme d'hier. Euh... J'ai surpris euh... Donc je donne le nom de la... Bashi Ganja Lyon. Ouais. Euh... Lancer un sort de... De soin euh... 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 Pour le... Pour qu'elle se... Se guérisse. Pendant les épreuves ? Euh... Dans la... Euh... Pendant l'apprentissage euh... Pendant l'épreuve cachée du... De l'équitation. Excuse-moi, je revenais, hein ? Il y a quelqu'un de sain de mot. Ok. Du coup, vous avez compris ce que j'ai dit ? Ou je parlais trop vite ? Non, c'est bon. Enfin, je pense, mais euh... Du coup euh... Je me dis à Sama, pensez-vous que l'usage de sort euh... Si j'ai bien compris, c'est euh... Entre deux épreuves ? Ou c'est pendant une épreuve ? C'est pendant l'épreuve cachée de... D'équitation. Pendant l'épreuve cachée ? Ouais, c'est le jeu sur les mots, un peu. Ah, donc elle a lancé le sort euh... Discrètement, quoi. Pendant l'épreuve, je crois. Non, non. Pendant que nous ayons euh... Suite à notre euh... Entraînement d'équitation euh... Alors que d'autres samouraïs se sont relevé blessés et ont poursuivi euh... Le reste de la journée euh... Avec euh... Avec leurs blessures euh... Dues à l'entraînement euh... Euh... Ce samouraï euh... A usé d'un parchemin pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour se soigner. Et je pensais que euh... Ce n'était pas euh... Dans les normes euh... Que vous aviez désiré euh... Pour le tournoi euh... Car elle a été avantagée par sa magie. Avez-vous euh... Euh... Cette euh... Euh... C'est discutable ? Euh... 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 Mais certains racontent qu'elle aurait jeté euh... Un caillou sur un contenant lors de la course. Je suis désolée d'un peu les fois. Décidément ce qu'il y a eu. Euh... Je vais laisser Shinjo Ziyasama. Étant maître de euh... De euh... De ce tournoi à décider de euh... La vie finale. Mais... À votre place euh... Je me... Je ne... Je ne serais pas forcément très... Très content de euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De quelqu'un pour des... Mauvaise conduite indigne... D'un souvenir indigne euh... D'un souvenir indigne euh... De ce mot. Je suis une Jossi Asama. Je vois de... De quelle épreuve vous parlez. Aaaa.... Je voulais juste vous signaler euh... Très bien Samourena. Et puis je... Nous vous remercions de votre euh... De votre euh... Sincérité. Et... Nous... Prendrons en considération vous... La vie et... Vous verrez avec cette Shugenja euh... Et les... Et les... de ce tournoi, pour savoir si une règle a été en fin, à moins que l'ISIA puisse confirmer maintenant. Alors là, c'est une bonne question. On s'essaie pas proprement parler d'une épreuve, donc... En fait, cette épreuve a été un peu déguisée dans le sens où elle me donne un avantage. Il y a quand même des gens qui ont été blessés suite à la chute... Ah bah c'est parce qu'ils ne savaient pas monter un cheval, c'est autre chose ! Et du coup, eux, en tant que non-shugenja, ils ont resté la journée avec leurs blessures, alors qu'elle, en tant que shugenja, elle s'est soignée, donc du coup, elle a eu un avantage... Excusez-moi ! Après, tu peux demander aux jeunes s'ils ont vu d'autres personnes le midi lancer des sorts, pour savoir si finalement, le midi, tout le monde a compris qu'ils pouvaient lancer des sorts, ou si c'était juste elle qui a fait ça, tu vois... Je vais faire une enquête dessus, c'est clair, mais on va dire... Aux yeux de mon personnage, ça semblait pas pour me parler de la tricherie, quoi... Ouais, mais après, ça peut être un manque de respect des règles, même si c'est pas la tricherie, tu vois, tu peux avoir une pénalité de points, ou je sais pas... De toute façon, c'est toi qui décide... Ouais... C'est-à-dire qu'entre chaque épreuve, tu t'exposes au fait que les shugenja lançaient les sorts après, parce que ça n'a pas été sanctionné la première fois... Parce que, en perso, t'as bien compté que tout le monde l'a vu lancer son sort, mais que... Enfin, elle, elle était blessée, elle s'est lancé un sort, mais les autres qui étaient blessés, ils ont rien eu, quoi... Ils ont même pas été soignés, forcément, par un enfermé ou quelque chose, quoi... Ouais... Son comportement n'a pas été fair-play, quoi... Ouais, c'est intéressant, son débat... C'est intéressant, effectivement, faudra francher... Après, tu peux prendre la semaine pour juger, hein, mais... Ouais, je vais y réfléchir, quoi, justement, parce que c'est vrai que... Non, c'est vrai que c'est intéressant... Au pire, c'était pas vraiment pas une épreuve, donc, effectivement, elle pouvait se soigner, mais le fait qu'elle se soignait, elle aurait peut-être pu en profiter les autres aussi, quoi... Ouais, c'est pas fair-play, si on... C'était une épreuve, entre guillemets, gentille, et c'était plus une découverte de l'équitation que vraiment une épreuve à proprement parler, parce que l'épreuve d'équitation, on l'a fait après, quoi... Le fair-play aurait voulu au moins qu'elle, au moins si déjà elle se soigne, qu'elle soigne un peu les autres, quoi... Bon... Je me l'ai dit, où tu perçois, après, elle est partie au vestiaire se changer, puisqu'elle était sale... Sa vie, c'est chute... Ouais... Ouais, mais non, c'est bien fitement joué, parce que même moi, enfin, c'est moi qui ai joué le PNJ... Je... Non, mais tu l'as joué naturel, c'est un Shugenja, elle est blessée, mais c'est normal... Ouais, ouais, ouais... Ouais, ouais, ouais... Non, non, c'est sûr, c'est sûr, je... Moi, en tant que Shugenja, j'aurais peut-être fait aussi, je crois... Mais vu que je suis pas un Shugenja, je respectais le... Après, effectivement, dans l'idée que j'avais, comme il n'y a pas d'épreuve de magie... Faut bien que les Shugenja aient des petits avantages ailleurs, donc... Mais après, ça a l'air peut-être de plaider aussi, si quelqu'un la confronte à son acte... Tout à fait... Tout à fait... Non, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème... Du coup, effectivement, moi, j'y réfléchis à cette semaine, ouais... Après, en perso, elle a peut-être pas fait ça s'il n'y avait pas des rumeurs aussi, comme quoi elle a jeté un caillou et tout... Oui... C'est vrai aussi... Ça m'a pas l'air très fair-play... Euh... Non, c'est tout, c'était juste le petit truc qu'on va sauver... Alors, par contre... Je vais faire un point au niveau... Au niveau XP, Gloire et Honneur, et bordel, hein... Euh... Vite fait, hein, je vais pas vous prendre 25 ans non plus... Eh, pour vie et l'honneur, ça serait bien... L'honneur, il est déjà assez pas comme ça... Alors, le... Alors toi, Shinjo, l'honneur, non, hein... Clairement, il va pas bouger, hein... Il est déjà assez pas, du coup, là, du musée... Euh... Alors... Est-ce que d'avoir parlé avec sincérité, ça donne un petit point de... De quelque chose à mon petit personnage ? Le fait qu'il... Oh... Ah, euh... Ton petit personnage, euh... On lui a dit que c'était honorable, quand même ! Euh... Oui ! Oui, dans l'absolu, oui ! Euh... D'abord, je vais m'occuper des grands, on verra pour les petits... Euh... Alors... Est-ce qu'il faut que je regarde, euh... Les Gloires, hein... Ah, ah... Je sais pas, les statues d'angloires sur l'écran... Quel écran de merde ! Euh... Non, mais sérieux, quoi ! Euh... Alors... Euh... En honneur, Tsurushi, euh... Tu vas passer à 4 ! Tu vas passer à 4 ! Pour l'instant, ça pourrait diminuer euh... Le bâtiment très vite, un petit peu ! Euh... La Gloire, tu vas la passer à 4,5 ! Euh... Le statut... Euh... A 3 ! Ah ! Ah mais j'ai mis une note ! Ouais ! Je comprends pas comment j'ai fait ça ! Tu vas le corriger ! Bah c'est lui qui le fait automatiquement ! Faut mettre un... Un petit apostrophe devant pour qu'il... Euh... Le prenne pas euh... Voilà ! Et tu vas prendre 10 XP ! Euh... Shinjo ! Donc l'honneur ne bouge pas ! Faut pas déconner ! Gloire ! Euh... Tu vas passer à 4 en Gloire ! Statue ! Euh... Ça va pas bouger par contre ! Voilà ! Peut-être pas forcément ! Alors... Hakodo ! Hakodo ! Je crois qu'il a pas fait grand chose ! Parce qu'il pourrait booster son honneur ! Euh... En Gloire ! Il va passer à 3 ! Et en Statue ! Il va rester hein ! Versus du duel ! Après Bayoshi ! Euh... En Honneur ! Tu vas... Tu vas passer à 3-3 ! En Honneur ! T'as fait un duel ! T'as respecté les règles du duel ! T'as fait euh... T'as fait euh... T'as fait le cadeau, le machin, le truc euh... Comme toi t'as pas en Honneur ! Tu montes facilement ! Et les autres qui ont beaucoup euh... Montent beaucoup plus difficilement ! Ensuite, la Gloire ! Tu vas... euh... Tu vas la passer à... Alors ! Tu rouges-y à la 4 et demi ! En toi tu vas la passer à 4 ! Oh ! Elle est quand même ! Ouais ! Ouais ! Et le Statue ! Le Statue ! Tu vas le passer à... 3,1 ! Waouh ! Ça veut dire que pour vous connaître dans la rue, Il faut que quelqu'un fasse un G en héraldique, euh... ND30 ! Pour connaître hein ! Et s'il réussit son G ND30, il connaît tout de vous hein ! Il connaît votre nom, vos fonctions, etc... Enfin... Entre guillemets quoi ! Pour vous donner une idée ! Et vous avez 12 donc 10 XP ! Il devrait faire plaisir parce que j'en ai pas d'autres ! J'ai un petit moment je pense mais euh... Et en XP, du coup tu me donnes quoi ? 10 en tout le monde ! 10 Poutons ! Ah putain tu me fais chier ! J'estime à prendre euh... A te déclarer comme si euh... XP est parti du machin ! On est combien là ? On est 6 c'est ça ? Enfin on est 7 même ! On est 8 ! Oui mais le nu est passé donc on est 8 ! Mais la partie a euh... Comment c'est le seul ? Effectivement ! Ouais ! Et donc on obtient 10 XP ! J'ai 20 XP en stock ! Y'avait un truc que je voulais monter à 4, c'était quoi ? Réflex ou l'intelligence ? T'es perception ! C'est quoi que je voulais monter à 4 ? Ouh ! Y'a des gens qui s'énervent ! Euh... C'est un réflexe je pense non ? Parce que c'était réflexe t'as un... Enfin réflexe c'est bien pour... Avec réflexe à 4 tu seras un bon dueliste ! Et t'auras pas mal d'initiatives et euh... Et tu seras difficile à doucher ! C'était pas perception ? Euh... Perception ça peut aussi hein ! Euh... C'est euh... Perception t'as pas mal de choses pendant Perception non ? Euh... Enquête, art de la guerre... Après euh... Tu peux prendre le temps pour y réfléchir hein ! Je gagne plus de trucs avec intelligent C4A ! Oui ! C'est sûr ! Parce que t'as pas mal de connaissances sur lesquelles t'as pas mal de... Compétences ! Mais euh... Le réflexe ça fait le café en général hein ! Réflexe à 4 ça fait que ton indé pourrait toucher ses 30 ! Parce qu'il y a déjà un palier ! Euh... Du coup euh... Tu peux... Pour ta défense c'est mieux ! Pour euh... Pour euh... Pour ton yaï c'est mieux ! Parce qu'à la frappe tu feras 8 G4 ! Et puis voilà ! Puis d'abord quoi ! Bon je vais y réfléchir parce que je veux aussi monter en quête ! Oui ! Si il y avait moyen ! Euh... Plus sincérité aussi ! Mais euh... Alors par contre pour le petit ! Le petit euh... Euh... La peu... Enfin... Euh... Petit... Tac tac... Ouais ! Elle peut prendre un peu d'honneur ! Euh... Ouais euh... Ouais euh... Bah elle va passer euh... Je vais prendre 0.5 en plus quoi ! C'est quoi ? En fait officiellement votre statut est à 0 ! Puisque vous n'êtes pas encore sa mort ! Ouais c'est vrai ! Mais bon euh... Voilà ! On va... On va... Une fine bouche ! Euh... Et puis voilà ! Je ne pas disfait pour les petits parce que... Ils auront un gros gain à la fin du tournoi ! On va dire ! Euh... Voilà ! Ou euh... Donc je vais arrêter l'enregistrement sonore et vidéo ! Alors... Euh... Je vais arrêter l'enregistrement sonore et vidéo ! Et puis je vous rappe sur... Lorsque... A part la chaîne de la chaîne de la Présente ! C'est quoi !